Deuxième jour J'ai essayé de comprendre, je comprends rien à ça. En vrai tu t'en fous juste, t'as un curseur qui doit être dans un certain endroit et faut essayer de le positionner. Si c'est génial tu touches pas à cet endroit là. Tu vois typiquement, là génial génial donc en fait je vais essayer de pas trop bouger ces deux curseurs. Bien, bon bah ça veut dire qu'en fait la zone idéale elle est là, le sweet spot. Bien ici ça veut dire que ça doit être là et bien donc ça veut dire que ça doit être ici. Donc c'est comment t'arrives à amener les trucs où t'es pas dans le génial ou optimal, dans la bonne zone, sans bouger ce que t'as déjà. Donc en vrai c'est juste tu touches un peu à tout quoi. C'est genre euh... Bon ça c'est très bien mais ça permettra du coup de rééquilibrer nos deux zones géniales. Donc en vrai là on est plutôt... Tu vois c'est que là du coup je peux être bien mais là je m'y perds. Du coup je peux gagner comme ça. Je gagne comme ça. Et là je suis un peu baisé parce que j'ai un peu trop forcé. J'ai remis exactement comme c'était. Ce qui est pas mince à faire. Après c'est un peu mieux quand même. C'est un peu mieux. Ok. Un peu chiant. Ça bouge beaucoup la stabilité de freinage donc en fait... Si j'ai touché un truc qui me touche beaucoup la stabilité de frein, il faut voir le... Pas dans ce sens en fait. Donc du coup c'est limite ça. Là je fais ça. Ah c'est chiant. Ouais ça va un peu améliorer quoi. On va se retrouver un... Ouais c'était pas ouf. C'était pas ouf. Alors là. Par exemple là on est pas dedans. Mauvaise. Mais comment ça mauvaise or je suis dedans. Ok mais toi du coup tu vas être là genre. Ici. J'ai besoin de mettre ça là moi. Ça c'est bien. Là mauvaise. Il faut juste que je touche au frein. Ça c'est bien mais comment du coup je viens corriger le tir. Ah oui comme ça. Non parce que je suis déjà au minimum. Ah. Ça c'est pas mal ça. En fait ce qui est chiant c'est lui là. Parce que lui il va être bien. Lui il va être mieux. Lui je suis un peu de la merde là. J'arrive pas à me dire... Ça doit être ça. Ah c'est ça. Là du coup je suis un peu ligne droite. Ça serait mieux comme ça quoi. Ah ça va être mou là. Ça va pas être dingue mais bon. Euh bah du coup euh... J'avais pas compris les essais de tout à l'heure là. Les essais 3. En fait les essais 3 ça me fait un peu chier pour être totalement honnête. Si vous l'aviez pas encore capté. Et je l'ai fait en quoi les essais 3 ? En soft ? C'est ça ? Mais du coup je comprends pas pourquoi en fait on rentrait. Je vais mettre 16 tours. Je vais mettre 16 tours parce qu'en fait on rentrait un peu tôt à chaque fois. Medium puis hard. En essais 3 ? Parce qu'en fait le truc c'est qu'il me faudra peut-être 2 sets de médium. Donc j'ai pas envie de les cramer les médium là. Ça c'est euh... Vous savez où je peux trouver... En ce moment je fais pas de programme. Mais euh... Là je live cet après-m, je live demain après moi aussi. On fera du F1 aussi manager j'aime bien le mood. En fait le soucis c'est que les médium comme j'ai déjà trained dans des essais avec eux. Ouais mais en fait autant cramer les softs parce que les softs c'est vrai que je les mettrais pas sur cette course. Euh... Full stuff, aucun intérêt de médium. Radio check ? Radio check ? Y'a ça encore du coup les couvertures ? C'était pas nul ? C'était pas interdit ? Bon. Si elles sont moins chaudes... Ah ok. Bon du coup là on attend. J'avoue que ça c'est pas le truc qui est le plus palpitant. On attend qu'il ait des messages pour avoir des informations par ses ingénieurs. Oh oui, oui. Oui Bota c'est Joe d'entrée de jeu, la sortie là. Bien agressif. Mais les autres ils trainent en hard aussi, nous on est en soft. Comme Ferrari. Bien d'avoir les mêmes perfs mais euh... Liam, 70 degrés au lieu de 100. Tu t'amuses avec la nouvelle écurée ? Ouais c'est très cool ! Premier GP qui était très cool, j'ai hâte de voir le deuxième. Tu devrais te focus sur les caractéristiques à avoir en général en fonction du circuit. Je pense que ça joue beaucoup. Ah c'est pas con. Genre entre guillemets, c'est un circuit où tu vas avoir besoin le côté sur virage, il faut qu'il soit très développé. Bah c'est bien de là d'être en optimal. Là où... Longue ligne droite, si c'est que des chicanes, bon... Ah c'est pas con ce que tu dis. Accident aidant d'un concurrent, il y a un drapeau jaune. Prends Gasly ? Qu'est-ce qu'il nous a fait Gasly ? Oh merde il a tapé. Oh bah j'avais tapé là avec Charles. Et c'est quoi les règles si tu plombes ta caisse en essai libre ? Là techniquement j'ai rien à faire. Et c'est lui qui rentre tout seul quand il est à 5 sur 5. Tout à l'heure il rentrait alors qu'il était à 4 sur 5, c'était un peu chiant. Je rentre sur le point de la tire tourne. Ok. Là il est en 5 sur 5. La voiture est top, bien joué. Confiance en config excellente hein. Alors me dites pas qu'on va avoir un Joe encore monstrueux. Mais là du coup il rentre... Il rentre là ? Là du coup 5 sur 5 donc je fais rentrer la caisse. Et tu vois là pourquoi il est en direction le garage ? J'annule là. Je suis encore en 4 sur 5. Putain c'est trop chiant le direction le garage. J'ai encore... Ah c'est parce que les pneus commencent à crever. Parce que les pneus commencent à crever. C'est pas d'essence. Et là il est en 5 sur 5 donc je peux appeler. Ok. Confiance config excellente. Ok très bien. Donc là tu vois 82%. 82 c'est bien on peut toujours améliorer. Mais déjà on est sur quelque chose de très cool. En fait faut qu'on touche ligne droite et stabilité au freinage donc c'est là quoi. La question c'est comment. Ouais on bouge un peu peut-être. A voir. On va le refaire sortir en soft. Ou alors en hard. Je vais le faire en hard en fait parce que j'aurai d'autres hard qui vont se débloquer. Configuration non valide. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal ça. Ça c'est optimal. Ça c'est optimal. Ça ça bouge plus. C'est les pneus. Pas mal là je pense. Pas mal le pneu on va le sortir en hard. Ouais en fait c'est que les pneus étaient morts. Neo Zia merci pour le prime. T'as pas de ligne droite. Je fais de la merde ? Ah c'était écrit là j'ai pas vu pardon. Il y a beaucoup d'infos en vrai déjà. Déjà je suis content d'avoir compris assez vite. Après bon non pas non plus. Gustav merci pour le prime. T'aimes bien le jeu ? Ouais je kippe bien. Je trouve ça très cool. Bah là on a un défi un peu plus sympa tu vois donc. C'est le genre de jeu où ça dépend beaucoup des défis et tout donc. 0 sur 5. Voilà l'avantage des hard c'est que. Voyons un peu ce qui s'est passé. Concentrez vous sur la as. Oh là là il a tapé. Ce tête à queue va lui coûter un temps précieux. C'est certain. Ah ouais là. Là coup dur. C'est quoi du coup les messages en fait c'est les échanges avec les ingénieurs. Qui fait que quand on a 5. En fait tu peux retourner au garage et ça veut dire qu'il y a de quoi bosser sur ta caisse. Dans l'idée. Dans l'idée c'est ça. 3 sur 5. La fine merci pour le problème c'est toi au monde. Y'a un peu de ça ouais. Là on va pas réussir à faire 5 sur 5 en fait. Est-ce que du coup il faut genre entre guillemets attaquer, changer des trucs un peu différents pour pouvoir avoir plus de messages ? Pouvoir tester différents réglages, différents setups. Pour voir un peu les limites. Je me dis. Un message égale une stat observée. 4 sur 5. Ça va bloquer là-bas, j'essaie de me maintenir. Ok, Bottas qui est sorti. Oh là là mais qu'est-ce qu'il va se passer ? Il reste 7 minutes je pense qu'on va avoir là en direction le garage mais du coup non. Il reste. Conserver. Je vais conserver aussi ici. Et non je vais te dire non parce qu'en fait c'est comme si sinon c'était gâché quoi. On va avoir fait tout ça pour rien. Allez choper un cinquième. Il va bientôt falloir refaire le plein. Ravitaillement nécessaire. Oh putain mais du coup on aura pas chopé notre cinquième message quoi. Ah mais le souci c'est que s'il a plus d'essence, 2 kilos il fait pas un tour avec. En vrai 2 kilos la question c'est est-ce qu'il fait un tour quoi. Parce que sinon, s'il s'arrête en plein milieu, 2 kilos c'est un tour. Ok, je le mets en économie alors. Comment tu sens la voiture ? Niveau de confiance, configuration bien. Lui pareil, je dois lui dire non pour qu'il puisse pousser pour le 5. Je vais le mettre en déplacement. Là il est à 5. Déploiement aussi. S'il dit bien c'est que t'étais mieux avant, non ? Non je pense. Est-ce que Bottas va pas avoir… Merde. Je fais de la merde. Allez Bottas, prends une info là. Il va bientôt falloir faire le plan, on va réignorer aussi. Configuration non valide, qu'est-ce qu'il a du coup Loulou là ? Ah mais ça va pas changer là du coup ? C'est bizarre ça. Mauvaise, donc en fait faut aller de l'autre côté avec. Faut aller par là. Ça va beaucoup plus vite que l'autre. Alors qu'est-ce que ça me disait là ? Connaissance de chaque puissant, confiance en la configuration. Ça c'est le 82 ça du coup ? 67. Je comprends pas lequel est… Si je rétablis là c'est 82. Là ils disent confiance 67. Rétablir ça fait pas… Euh… Si c'est bon ? Parce que là on dirait que je suis toujours à 67. Bah le truc c'est qu'on a besoin d'être bien hein. Je vais toucher en… en fait je vais toucher à ça comme ça. Je vais toucher comme ça et ça sera très bien. Je vais monter à 87 comme ça. « Trust people ». Il aura pas le cinquième message Bottas. Bottas ? Ah le cinquième message. Niveau de confiance bien aussi. Donc pas excellent. Ok. Ah merde faut que tu boxes toi. J'ai oublié il aura pas les sens. Je pense qu'il y a eu un accrochage sur le circuit. Revoyons ça. On observe la Red Bull. Oh là là y'a du monde. Oh là là. Oh là là. Aïe 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 aïe. Oh là là. Oh ça a tapé fort. T'as niqué Joe. Oh non non j'ai pas niqué Joe. « Vage au safety car ». Ok. Bon. Parfait. Contrôle de course. Allez ça rentre au bercail. Ça va faire les qualifs. Ils ont du mal à ressaler Hamilton. Perso As chez moi c'est super fort mais je casse full aileron. Configuration non valide. C'est-à-dire. Qu'est-ce qu'il a le Perez là ? Ah il a la caisse il peut pas repartir. Du coup. Moi je pense que ça, ça donnera plus que 82. Il a causé l'accident. Bon. Et lui je vais le mettre en rétablir parce que comme ça du coup j'étais au max à 86. 86 c'est très bien. Ou est-ce que c'est greedy ? Parce qu'en vrai. Ou est-ce qu'il y a besoin de tester ? Merde. Je sais pas si je me... Je sais pas si je me fais bien comprendre. Parce qu'en fait, avec les différents trucs que j'avais, j'avais un truc en mauvais et on a besoin que les lignes droites soient bien. Je pense que je suis mieux quoi. Je vais tester, j'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre le jeu, je suis désolé les gars. Est-ce que je me mets en médium pour la première sur... Est-ce que je me mets en médium ? C'est un peu cake quoi de se mettre en médium comme ça. En même temps, c'est la première... Faut se mettre en soft quoi. Juste faut qu'en fait je fasse cramer les soft. Faut que je fasse cramer les soft et ensuite que je les range. Ok. Ok, qualif 1. Rédié check. Rédié check. Du coup on est toujours dans cette situation où on attend un peu comme des chiens quoi. Au début. On va temps pour un peu... Sur près de Max. Ah ok d'accord. Oui c'est de la logique ou moi j'interprète juste le curseur de base alors qu'il y a une logique au truc. Allez. Allez Joe, on balance. Gasly, Leclerc. Un peu tout le monde qui sort. Sortir maintenant. C'est pas si mal parce que du coup je suis un peu tranquille au moins. Joe qui est en 1.30. Là tout de suite je me mets en conservation, conservation, récupération. On va pas faire la même erreur. Allez Joe qui... Ouais bah après c'est les Aston Martin donc... Ok Bottas, Bottas qui va pousser aussi. Joe qui est à 1.8 de Leclerc. Allez Bottas le tour tu nous le fais en combien Bottas, Bottas, Bottas ? Oh ! 1.7 là. Oh Bottas qui est loin. Bottas qui est loin. Bottas qui a eu du trafic. Là je les garde à 86 comme ça on est bien. Comme ça je pourrais les ressortir pour la première... Attends parce qu'il y a question sur Joe. Joe.8, est-ce qu'il y a besoin de le ressortir ? Bottas je vais le ressortir. Mais Joe, est-ce que j'ai le besoin de ressortir Joe ou pas ? Faut attendre pour voir un peu tout le monde déjà. Il est déjà à 1.1. On est loin quand même. Faut voir les autres. L'Alenori, Salonzo et quoi ? En fonction de Joe, il fait combien ? Con, il est loin. Il est à deux secondes de moi. Bottas, il faut le ressortir je pense. Il n'y a pas le choix. Je pense que Joe, ça passe. Je pense que ça passe en Q1 tranquille, Joe. Il a plutôt fait un bon temps. Il était bien. Ok, on va sortir des nouveaux pneus pour Valtteri. On va ressortir Valtteri. Je ne vais pas le renvoyer tout de suite. On va jouer intelligent comme Dab de 30. Un peu en bout de tout le monde. J'ai paniqué, je l'ai peut-être sorti un peu tôt. Non, un peu tard en fait. Non, ça va, il y a Magnussen, mais du coup, il est dans le trafic. Il est dans la fin du trafic. Pas pneu neuf. Si, c'est pneu neuf. Si, si, c'est des pneus neufs, les gars. Derrière Williams et tout, c'est peut-être pas idéal. Faut vraiment que j'attaque là. Là, je fais déjà accélérer, pousser. Un potasse qui remonte, mais... Allez, on pousse. Allez, on pousse et je me mets en dépassement. Je me mets en déploiement dès maintenant. Allez. Allez, Valtteri. C'est la fin de la séance. Ah oui, puisqu'il est fini. Putain, moi je crois qu'il fait un drapeau. C'est qui devant ? Il nous gêne ou pas ? Ah beau tas, il va falloir qu'il améliore. Peut-être pas falloir nous faire un top temps, mais au moins améliorer parce que c'est Russell. Il est plus rapide. Il est gêné. Il est gêné de fou. Il est gêné de fou. Russell, il avait fait quoi ? Russell, il avait fait sixième. Tranquille, bottasse sixième. Pas de soucis. Joe qui passe aussi en Q2. Merde, j'aurais du direct tempo là. Putain. Direction le garage, du coup, tu peux pas gérer... Il a l'aspi sec, t'as l'aspi quand même. Bon, tout va bien. On a eu peur, mais tout s'est bien passé. Très bien, on peut continuer. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les pneus qui étaient à 89%. Pour la... pour le premier. Je vais reprendre les pneus à... Il est à 89%. Joe... Mais tu vois, pourtant, j'avais mis reset. J'avais mis reset, il me disait que j'étais à 85. Le reset, il a pas marché. Tu vois ? Là où au final, j'étais à 82 avec Joe, j'ai bien fait de me faire confiance. Là, je vais commencer à... Eh ouais, tu vois, c'est chiant. J'ai pas compris, du coup, parce qu'on avait mis reset alors que c'était 82. Sur les trucs enregistrés. Configuration, j'avais mis rétablir. Trust la pipo stratégie. La pipo. Bon, en tout cas, je sors en premier avec des 89. Ensuite, pour la deuxième, je mettrai des shows. Là, lui, il a quoi, lui ? Il a des 86. On va faire la même strat. Ok, t'es plus chez Ferrari ? Non, je vous vois dans le chat à chaque fois. À dire aux gens, mais en gros, c'était trop facile. On se faisait chier. Tu vas parler plus d'habitude ? Je crois que tu avais voulu tester. Ah bon ? Ready, check. En fait, je sais pas bien quand les sortir, du coup. Du coup, on le fait un peu de manière random. Hamilton. Je vais sortir Joe maintenant. Un peu tôt, mais... On va attendre pour le... J'avais pas confirmé le reset, genre, un truc comme ça. Magnussen. Allez. Allez, mon Joe. Allez, on y va. Allez, on explose. Je suis le pire. J'ai fait sortir Bottas pile sur Joe sur son tour fort. Oh là là. Je pouvais pas attendre une demi-seconde. Le con. Le Joe, le David. Ok, boum. Allez, on le fait partir. Allez, on te fait pousser, toi. Tu déploies. Oh, à point 4 de Hamilton, c'est pas mal, Joe, ça. C'est pas mal du tout, ça. Et dire que t'as été gêné. Pas un con. Oh là là. Le trafic qui se tape, Bottas. Le trafic qui s'est tapé, Bottas. Aïe, aïe, aïe. Ah, Bottas qui a 4 secondes comme Russell dans le trafic, quoi. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pas cool, ça. Je vais mettre les nouveaux pneus. Oh là là, le sale trafic. Pourquoi tu dis Joe ? Ça se dit pas Joe, du coup ? Si, c'est Joe. Je dis bien ou juste quitte à avoir changé de... On se réfléchit à savoir si je le sors ou pas. Oui, si, faut le sortir. Il est 8ème. On a juste fait le pire temps. On va tempo 2-30. Ouais, c'est Joe, quoi. Je dois sortir derrière. Je dois sortir derrière, là. Je sors l'un sur l'autre, là. Je les sors l'un sur l'autre à nouveau, mais je panique en même temps de... Trop tard encore. Mais en fait, t'as intérêt à être tout derrière, quoi. Mais là, du coup, je l'ai pas bien fait. Mais t'as intérêt à être là, quand t'es le dernier. Parce que du coup, la piste est techniquement chaude. Non ? C'est sortir à 3 minutes 30. Meilleur plan, t'es seul sur la piste. Oui, mais tu chauffes la piste pour les autres, non ? Y'a pas une histoire de ça ? Sale problème, quoi. C'est que du coup, toi, en fait, ça fait que 5 minutes que personne n'a roulé dessus. Donc tu viens bien mettre ta gomme, là où les mecs sont en mode Vas-y, vas-y, le con. Un accident d'un concurrent ? Ça nous arrange pas, là. Attends, comment je change de... Potasse, c'est bon, potasse. Un drapeau jaune, là. Du coup, on peut pas accélérer ? Oh ! Verstappen, Verstappen qui crash ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Oula ! Holy shit ! Oh bah là, on... Holy shit, Max ! En Verstappen, c'est fini. On espère faire mieux, quand même, que lui, du coup. Ouais, mais là, je suis dans le... Bon, Joe est bien. Abandonne un concurrent. Il est mort, là. Il est mort, là. Ah ouais, là, c'est... Attends, je comprends rien où on est, là. Là, il débute le tour ou il l'a fini ? Non, on débute le tour agressif, là. Non, mais du coup, Potasse, il est en bout de ligne, quoi. Joe peut faire un bon truc. Les autres, ça va être dur, hein. C'est qui au milieu ? C'est Norris ? Roar... C'est vrai que là, il pouvait y avoir un drapeau, donc je ne sais pas ce que... Bon, bah voyons voir. Trois, Potasse qui fait quatorzième. Éliminé. Oh non ! Joe, heureusement, il réussit à faire huitième. On n'a pas réussi à améliorer. Oh, Potasse, il avait fait vingt-neuf-huit, il fait une trente-huit, parce qu'il y a eu drapeau jaune et tout. Putain, Verstappen est mort, les gars, dans ma save. À coup dur, là. Là, c'est... À le max, pas comme ça. Putain, mais... Oh, Botasse, c'est la merde. Ah, Botasse, il s'est fait partir à une minute trente la prochaine fois. Mais ils n'ont pas le temps de faire tout le tour. Le tour, c'est une minute trente. Et du coup, c'est un cheat du jeu aussi de se dire que tu le fais partir à deux minutes parce que du coup, l'IA va le faire avant. Non ? Deux minutes trente, t'es dans le trafic. Là, je l'ai fait partir à deux vingt-cinq, Botasse. Il y avait Magnussen derrière. Deux trente, je sortais peut-être juste devant Norris. Mais du coup, il y avait des mecs devant aussi, quoi. Je panique trop quand on voit. Bah, je clique, quoi. Mais ça dépend pas du circuit aussi, en fonction... Bah, après, je pense qu'il n'y a pas de circuit qui fait une minute cinquante. Enfin, si, peut-être. Enfin... À deux minutes, s'il y a un drapeau jaune, t'es cuit. Trois minutes trente. Et trois minutes trente, j'ai l'impression que tu chauffes la piste pour les autres, moi. Faut les faire sortir derrière des mecs rapides. Ah, mais ça, c'est... Si, Belgique fait un 45, ouais, tu vois. Putain, vous connaissez si bien, c'est impressionnant. Euh... Bon, là, j'ai envie de mettre à 89%. Et ensuite, je mettrai les... Les max, hein. Oh là là, Joe. Joe, encore une fois, top 10, hein. C'est... C'est grandiose, déjà, ce qu'il nous fait, là, le gamin. Oh, le gamin ! Qu'est-ce qu'il sort, là ? Radio check. Test radio. Radio check. C'est qui ? Lui, on veut pas. Alpha, Tori, on veut pas. Et du coup, il commence à y avoir que des mecs rapides, quoi. Vas-y, je l'envoie maintenant. Je l'envoie maintenant pour son premier tour. Comme ça, ça va être bien. Pas de trafic, chauffe-piste. Sainz derrière. C'est vrai que l'idéal, c'est que je suis juste derrière Sainz, quoi. Parce que, du coup, t'es en Aspie, t'es... T'es en intégrale. D'ailleurs, c'est en dépassement, c'est important. C'est pas mieux de le mettre en... C'est pas mieux de le mettre en déploiement ? Laisse en auto. Ah, si je laisse en auto, on fait pas les qualifs aussi, les gars. Enfin, tu vois. Autant simuler, quoi, non ? Ah, le truc, c'est qu'il se tape le trafic à nouveau, en fait. Parce qu'on sort trop tôt. Ah, il est à 0.8 de Norris. Ouah, Joe, il s'est tapé le full trafic, là. Là, ça fait deux fois que je le mets dans le trafic, mes puissances max. Là, je sors mal méga, là. Là, sur ce GP, je sors mal méga. Parce que Sainz qui est sorti... Mais Sainz, il a dû se taper du trafic aussi, là. Là, on est dernier, là, pour l'instant. 100%. Non, Charles qui aussi a eu pire trafic que nous. Ok. En même temps, on avait pas des pneus parfaits. Donc là, on le sort à combien, selon vous ? On se dit quoi ? 3.30, je pense que c'est une erreur. 3.30, si les mecs sortent à 2.30, t'es pile dans le trafic, quoi. C'est genre... 3.10 ou... En fait, si je sors là... En fait, je sais pas... Sors-le en solo, je te jure, tu feras mieux. En fait, y'a deux points. Soit... Le but, c'est d'être le premier à sortir. Dans un mood où tu sors, mais quand tu vas repasser là, pour ton vrai tour, les mecs seront déjà bien loin. Dans ce cas, je comprends le 3. Mais du coup, y'a la question de la piste. Est-ce que c'est le fait de chauffer ou pas, quoi ? Parce que sinon, je sors à 2.10. Et à 2.10, on est bon, quoi. À 2.10, en gros, tous vont partir. Voilà, ils sont tous partis, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Du coup, je le fais partir. À 2.20. Mais en fait, quand t'es en qualif 3, c'est facile de faire ça. Quand y'a 14 ou 20 caisses, c'est beaucoup plus dur. Là, c'est facile, parce que y'a 14 caisses. Donc, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, y'a 10 caisses, donc... Mais par contre, ça, je comprends pas. À quel moment... Du coup, il... À quel moment, du coup, alors que je l'ai sorti bien plus tard, il a déjà rattrapé. Pourquoi il va aussi vite alors que je suis en chill ? Je suis en chill sur tous les aspects. Et genre, je vais deux fois plus vite qu'aucon. Pourquoi tu ralentis pas ? Parce que là, du coup, forcément, je me mets dans le trafic alors que... Là, tu vois, il vient de dépasser alors que je suis en chill max. C'est dommage, ça. C'est parce que tu retires le mode auto. T'as enlevé l'auto. Ok, il faut le... C'est un bug du jeu. Ah bah, c'est foutu. C'est déjà mort pour le tour. Allez. Allez, mon gars. Allez, mon gars, on va chercher un bon temps. Allez. T'as fait dixième à la dernière fois, on sait que tu peux faire mieux. On sait que tu peux faire mieux. Il a fait moins bien au début. Après, là, il est bien. Il n'y a personne, quand même. Est-ce qu'il améliore ou pas ? Au moins son temps, il faut améliorer. Il faut qu'il améliore dans le secteur 2. Il améliore dans le secteur 2. Il faut aller chercher beaucoup, là, pour pouvoir gratter des places. Secteur 3, il va falloir tout donner, là. Allez, 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 allez. Oh, huitième et on se fait dépasser pour deux, pour deux centièmes par Ocon. Mais c'est déjà devant Norris. C'est neuvième. Joe, le petit prince, qui nous avait fait une dixième place, qui cette fois-ci nous gratte une neuvième. Charles Leclerc, qui prend la pôle. Ferrari, c'est vraiment impressionnant de... Red Bull 3 et surtout Verstappen, qui va démarrer 15. s'il peut encore conduire. Bon, on est 9 et 14. Ocon avait le DRS derrière toi. Je garde en tête le côté de pas... de laisser en auto. C'est peut-être huit avec la pena de... S'il est pas mort. C'est un peu dur, mais... Ok, stratégie de course, les mecs ! On est donc du coup sur Jeddah en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que j'avais fait là ? C'est un seul pit, c'est ça ? Medium hard, ça donne envie. Soit c'est medium hard pour moi, soit c'est hard medium. C'est un peu ça l'idée, selon moi. Le move à faire. Là, c'est juste... En fait, la question c'est, pour un quatorzième, est-ce que ça vaut plus le coup d'être un peu plus agressif au début pour remonter et ensuite jouer la durée ? Ou alors, temporiser dans le peloton. Jouer la durée, mais tout en pouvant taper dans les pneus. Tu vois et tu remontes quoi. Bottas doit attaquer dès le début. Parce que sinon, c'est vrai que tu vas... En fait, il faut partir en... Il faut partir en medium pour Bottas. Mais le truc, c'est que j'ai peur... Sinon, on se fait deux medium hard. Sinon, on se fait deux fois la même strat. Je crois que c'est ce que j'avais fait. J'avais fait quand il fut un temps Pipo était directeur de Ferrari. Et en gros, il faut juste que je décale... Il faudra juste que je décale l'entrée dans les stands. Je pense qu'on va faire ça. Il faudra juste bien gérer ça. Voilà, on va faire ça. Et option de pilote. Au début, du coup, tu bombardes. On connaît maintenant. Bienvenu. Dépassement. Option de pilote. On bombarde. Dépassement. Ok. Bottas qui va s'élancer quatorzième. Joe qui va s'élancer... Neuvième, pardon. Le 72%, je peux plus le changer, non. Le rétablir, il nous a vraiment baisé. Là, ça nous a... Allez, pour Pipo. Neuvième, c'est déjà bien. Faut que tu inverses les strats. Non, mais limite, tu peux faire rentrer sur le même tour deux pilotes. S'ils ont suffisamment des cars et tout. Allez. Allez, c'est parti. En fait, nous, on veut se le mettre en... Allez. Allez, Valtteri. Quatorzième. C'est dur de dépasser là-dessus. C'est dur. Joe qui a perdu une place. Joe qui perd une place. Joe qui perd une place sur Norris. Il s'est fait avaler. Ils sont partis en quoi, en pneu, les mecs ? Il y a du soft pour Ricardo. Sinon, c'est du hard et on se fait graille comme ça au départ. Beaucoup de hard. Beaucoup de hard. Ça va jouer la durée. Verstappen qui... Verstappen qui a repris vie, donc tout va bien. Bottas qui n'arrive pas à passer Ricardo. Ouais. Super dépassement de la part de McLaren. Oh, Joe qui n'a pas dit son dernier mot. Attention. Oh là là, Joe. C'est pas passé. C'est pas passé. Ça va venir ton moment. Ça va venir. On est dans un bon pack là avec... Le truc c'est qu'il y a Magnussen, Sunoda. Il y a beaucoup de gens. Jusqu'à Ricardo, il y a beaucoup de gens. Ensuite, Ricardo, Bottas. Il y a un peu d'écart. Non, il n'y a pas tant d'écart que ça. Il est revenu hein. Il est revenu à point. En fait, j'aimerais bien qu'on gratte une petite place. Parce que là, je suis haut. Oh, 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 Joe. Joe. On va se foutre dans le mur. On va se foutre dans le mur à nouveau. Norris qui réussit à bien défendre. Pendant ce temps, c'est Bottas qui, une fois de plus, là, c'est vraiment McLaren contre Alpha. Pour l'instant, c'est les McLaren qui sont en train de gagner ce duel ici en Arabie Saoudite. Pipo qui avait été annoncé du côté de McLaren, finalement, qui aurait refusé. Son amie italienne qui a parlé. Pipo il fantastico. Allez, Bottas, c'est pas fini. Joe qui a pris un peu de retard. Ça peut servir peut-être avec Ricardo qui se fait bloquer. Bloquer, pardon. Allez, jette la caisse, là. Fais comme Pipo. On voit la caisse dans le mur. On s'en fout, là. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Et derrière, il y a Verstappen aussi. Verstappen qui a faim. Verstappen qui a amputé des deux pieds. Mais pourtant, qui a réussi à piloter la détermination avant tout. Allez. Allez, la caisse, on la jette. La caisse, on l'envoie, Valéry. Valtteri, pardon. Excuse-moi. J'ai pas quitté, mec. Oui. Super. Allez, Valoche. C'est comme ça, ma Valoche. Super, ça. Que doit. Grande. Grande, Valoche. Et ça bouffe, maintenant. Et ça bouffe. Et ça bouffe. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Oh là là, le pneu contre pneu, là, qu'on a failli voir. Un quart d'eau qui est derrière. Faut faire attention. On a du mal à passer, hein. Le truc, c'est qu'il va y avoir le DRS. Et depuis tout à l'heure, je suis déjà en dépassement. Le tout pour le tout de notre côté. Oh, Bottas qui a pris une seconde 4. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? T'es à deux doigts de le dépasser, là. Bon, au moins, il a pas perdu de place derrière. C'est pas plus mal. Joe qui est toujours dixième. Il a fait combien de courses ? Une seule, hein. Elle a duré 4h30. Il est venu sur F1 Manager. Ah, c'est... Ah, c'est de la... Oui, oui. Oh, fais-lui tout. Oh, fais-lui tout. Mais il y a bientôt le DRS. Est-ce que... Est-ce que j'arrêterai pas de forcer ? Attends, Bottas, je vais le mettre en récupération de DRS pour pouvoir pousser après. Comme ça, c'est bien. Je vais le mettre en agressif et dès qu'on peut avoir le DRS, on fait ça. J'ai l'impression que... Joe, il peut quand même passer, en fait, ici. Joe, il peut passer. Joe, il peut passer avant le DRS, tu vois. J'ai l'impression que Joe, il a faim, là. Joe ! Bottas... Oui, 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 oui. Allez, allez, envoie la caisse. Envoie la caisse. Oui, monsieur. Oui, monsieur. T'es grand. T'es grand. Une fois de plus, la Chine est debout. Ok, super, ça. Super, toi, t'es où, Bottas ? Oh, attends, je le mets en agressif, là. Ah non, le DRS, parce que là, c'est le début de DRS, mais c'est pas maintenant le vrai DRS. Réduire un peu l'allure quand tu peux. Faut pas non plus se faire Grail, parce que... On va se faire... On va se faire la... On va se faire la règle des une seconde. Super, on revient dans le pack de devant. On revient dans le pack de devant, donc ça, c'est super. Allez, mon gars. Si jamais je vois DRS, je mets tout. Valtteri, ça commence à être un peu dur pour lui, mais en même temps, il est à 0-3. Il est contre DRS, là. Ce DRS zone. Putain, ce qu'il a activé, ce qu'il a pas activé, on sait pas, on sait pas. Ça commence à consommer, là, chez Valtteri, là. A little bit of left off. Left off. Left off. All good. Oui, oui, oui. Oui. Va le chercher ! Intérieur, extérieur ! Pour Pipo ! Plus d'une seconde pour Joe. Joe a totalement compris ma stratégie. J'ai vraiment l'impression qu'il apprend vite, ce gamin. Ah, c'est... Moi, c'est ce que je cherche, hein. Ah, quand je coach, quand je manage, je cherche des gamins qui apprennent vite. Mais y'a pas un moment où le DRS, il est activé... Ah, il était là ! Oh putain, je suis désolé, j'étais en train de raconter ma vie. Coup dur. Après, c'est bien, hein. Oh, Tsunoda qui a bouffé Norris. Mais Bottas, il en est où, là ? Oui, là. Là, vas-y. Mets-lui tout. Mets-lui tout, tu passes. Mets-lui tout, tu passes. Allez. Magnussen, on le graille. Allez. T'as le DRS, t'as l'ERS. On ne sait plus quelle abréviation appeler, là. Y'a tous les mots-clés. Oui, oui, Joe. Oui, Joe. Oui, Joe. Oui, Joe. Deux. Joe ! C'est super, mon Joe ! Mais quel talent, celui-là ! Et pendant ce temps, Bottas ! Au lutte avec Tsunoda et Norris ! Bottas qui remonte 10 ! Et c'est Alpha-Romeo ! Deux places gagnées ! Romain nous la rediffent parce que là, Joe en pleine ligne droite. Pleine ligne droite qui vient gratter tout le monde. DRS ouvert. Pourquoi il n'a pas le DRS ouvert ? Mais quelle erreur de la part de Tsunoda ? Mais on voit encore ce genre de choses à ce niveau ? Des erreurs de course comme celle-ci ? À ce niveau ? Non mais Bottas, il nous a fait trois places, lui. Jetons un œil au ralenti ! Oh là là ! Oh là là ! Oh, il en avait déjà grillé un juste avant ! On a une meilleure qu'est-ce qu'eux aussi, quand même. On les compte plus les places. Ok, on tempo un peu les gars parce que là... Là, je vous sens avoir faim. Mais attention. Une course, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Voilà. Je suis à une seconde. Il faut que je revienne un peu sur Gasly, mais en même temps Gasly, il est dans le trafic. Donc, je pense que sur des virages, on va pouvoir revenir. Là où moi, je peux pousser un peu. Joe, ça dit quoi ? Plus... 0.3 derrière. Moi, je suis à 0.6, donc c'est parfait. Moi, je veux juste pouvoir profiter du DRS, là. Norris, il faut le mettre loin du DRS. Moi, j'ai une seule strat, de toute façon. Mettre l'adversaire loin du DRS et moi, pouvoir en profiter. Comme ça, au moins, ça nous éloigne de toute embrouille. J'ai pas mal tapé dans les pneus, mais en même temps, pas non plus déconnant. 1.5, Bottas pour Norris, donc c'est très bien. On éloigne les mecs qui sont pas censés être dans les points. Et pendant ce temps, le Joe. Et pendant ce temps, le Joe. Ça part à droite. Ça part extérieur. Ça revient à intérieur. Le grand Joe. Le Joe qui envoie la caisse. Le Joe, finalement, qui va freiner. Un petit gauche, un petit droite. Ça fait toujours plaisir. On a l'impression de perdre la voiture. Finalement, il la contrôle toujours bien. Il est à 0.2 secondes. Derrière Ocon. Alonso qui est juste derrière aussi. Qui est en train de regarder ça. Attention, peut-être. Ici, à Fernando. Alonso qui va profiter de la ligne droite du DRS activé. Pour aller reprendre deux places. Dépasser Joe. Et en profiter aussi. Pour passer devant son coéquipier Esteban Ocon. Bottas qui a claqué le meilleur tour. J'en profite. Oh là là, Tsunoda. Bottas qui est ok. Putain. Il nous agraille le chien. Joe, je suis à fond sur l'essence. Je ne peux pas faire plus, tu vois. Voilà. We need more lift and coast. Mon bottas c'est très bien. Un peu plus de lift and coast. T'es à 0.1. T'es à 0.1. Donc j'ai juste envie en fait au moment où il y a le DRS. Au moment où il y a le DRS. Je ne vais pas hésiter une demi seconde. Un quinzième de seconde. J'hésiterais pas. DRS. C'est là. C'est là. C'est pas là. Ah, on aurait dit que c'était un endroit de DRS quand même. Oui, oui, oui. T'as besoin de rien. T'as besoin de rien Valtteri. C'est ton nom et ton propre nom. C'est pour ça que t'as signé chez Alpha. Pour montrer que t'es pas une petite merde. Good job, good job. 8 et 9. Oh, Joe, 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 Joe. Oh, Joe, Joe Lamoroso là. Alpha Roméo gagne une place. Allez, un petit DRS là. Dépassement, mais ça va pas le faire. Parce que lui aussi il l'a activé en fait. Use overtake instead. Oh là là. Oh, ça se passe. Oh, quoi Ocon ? Ocon, il est allé embrasser le virage là. C'était pas que le vibreur. Pas de dépassement, mais le truc c'est que Bottas, il va pas... Oh là là, il y a une bataille entre Alpine et Alfa Roméo là. Alpine, Alfa Roméo, Mercedes est devant. Verstappen qui est bloqué, qui est treizième. Il n'arrive pas à remonter. Oh là là, là c'est vraiment, c'est sublime. Gastly, Gastly aussi. Non mais là, ça va profiter d'un DRS. Et derrière, il y a Alpha Tori. Oh... Attendez. Il faut que Bottas passe là. Non ? Je pensais que tu pouvais passer là. Oh là là, ça va. Oh, je vais casser la caisse. Oh, je crée de... Oh, je crée un climat de défiance là. Consigne d'équipe. Il n'y a pas de consigne d'équipe ici. Chacun pour sa gueule. Il y a le Joe de Seymour qui est en train de protéger en huitième place. On va se mettre en neutre, on va se mettre en neutre. J'ai été un peu américain là. Ça m'est monté à la tête ces histoires de DRS. Si, il y a les consignes d'équipe. Non mais je te parle de Pipo. Pipo, il ne fait pas de consigne d'équipe. Pipo, il te met dans l'arène. Torse nu. Et tu te bats contre un lion. Oh là. C'est les méthodes de Pipo. Oh, ça a fait débat récemment. Oui, oui. Tout le monde n'a prouvé pas. Tout le monde n'a pas... Non, ouais. La ligue animale en premier. Puis bon, les droits de l'homme. Après, forcément, ils nous sont tombés dessus. Mais... Ah, c'est du Pipo quoi. Il y a un moment où... Ce n'est pas moi qui gère les finances. Si la voiture, il faut la casser, on la casse. Oh, Bottas, il cherche. Bottas, il... Il faut pousser Alpine à la faute. En fait, le truc, c'est que je pense que... En fait, je vais mettre lui en récupération. Lui, je vais... Oh. Oh, mais eux, ils vont se redépasser, là. Le truc, c'est qu'ils se poussent aussi à la faute l'un et l'autre. Oh, Bottas qui m'a dépassé. Oh, Bottas qui a dépassé à l'extérieur. Attention, peut-être Joe. Peut-être Joe qui peut faire l'intérieur. Joe qui est en train... Oh, pop, 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 pop. Qu'est-ce qui se passe ici ? Attention, quand même, là. Oh, Joe qui a pris une seconde, trois, du coup. Oh, Joe qui va se faire manger par Gasly. Heureusement, Joe, il a... Oh là là, Joe. Oh, le Joe. Oh, le Joe, là. Ça semble pas bon, ça. Quoi, Bottas a passé les deux ? Oh, Bottas, il a fait la même que tout à l'heure. Oh, Bottas, mais cette ligne droite, c'est n'importe quoi. En fait, faut surtout pas se mettre derrière l'autre dans cette ligne droite. Si t'as un troisième gars. Je suis consultant Formule 1 pour des écuries. Et là, Bottas, il faut accélérer. Là, Bottas, en fait, le but, c'est vraiment de déployer pour aller chercher Russell et pour mettre Alonso à une seconde. Mais regardez un peu ça, ça commence à... Voyons un peu ce qui s'est passé. Et si on voit Valtteri Bottas... Attends, on l'a jamais vu, ce dépassement. Ah, il est tout nouveau. Ah, il vient de sortir, là. Chouou. On montre l'état des pneus des autres. Je suis à 77. Ah bah, je tape dedans, 78. Ah, moi, je tape dedans. En même temps, Bottas, il a commencé 14. Ah, il y a un moment, il n'y a pas de fumée sans feu. Ah, nous, on y va, là. En fait, je dois mettre Alonso à plus d'une seconde. Sinon, on va se retrouver dans le même scénario. Donc, je dois tout faire pour le mettre loin. Et en plus, je reviens sur Russell, mais c'est plus dur, ça. Là, il va profiter du DRS, là. Ce chien. On l'a bien, Alonso. Je ne peux pas dire ce chien. Ah, c'est bien. Plus d'une seconde, c'est parfait. Et on revient, on revient. 0.3. Il faut aller chercher le DRS, là-bas. Et ensuite, se mettre au calme. Se mettre dans la roue de Russell. Sans être... Se mettre à une seconde de Russell, en fait. Allez, c'est bon, on le fait. Hop, je repasse en agressif. Ça, c'est parfait. Je me remets en neutre. Du coup, derrière, là, je crée une cassure, en fait. Je crée une cassure et on aimerait bien pouvoir faire la même chose avec Gasly derrière moi. Sauf que si je vais un peu plus devant, comme il y a quand même un... Ah, mais Russell, il fait la même. Russell, il ne veut pas me laisser. Il ne veut pas me laisser revenir, Russell. Ah, mais Russell... Oh là là, il y a aussi... Il y a quelque chose, hein. Russell, Perez, Hamilton... Ah, mais les deux Ferrari, elles sont à 8 secondes. C'est vrai que c'est dingue, Ferrari, là, comment ils sont chouchoutés. Les pneus ne tiendront pas la stratégie des pites, si. Si, si, parce que tu vois que j'aurai encore de la marge. Il va falloir qu'on chill un moment ou un autre, hein. Voilà, parfait, 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 super. Là, je me mets en standard. Je me mets en standard, je me mets en équilibré. Voilà, dans le peloton. Ça dit quoi, Joe ? Oh bah Joe, il est passé devant Alonso. Oh bah Joe. Hop, on se remet comme ça aussi. Comment il l'a dépassé ? Il va pouvoir revoir ça. Revenons là-dessus. Eh oui, voici Joe. Il se gêne de fou, hein. Il se gêne de fou. Il se gêne de fou malade, hein. Réduis un peu l'allure quand tu peux. Tant que je suis dans ce peloton, ça me va très bien. J'ai mis 1.8 à Ocon, donc c'est parfait. On a fait, on a fait la cassure, là. La cassure est faite. Moi, je suis dans le peloton, là, du 3 à 6, là. Pourquoi pas imaginer un dépassement une fois qu'on est en full charge. Là, je suis en beaucoup. En fait, là, le but, c'est de tempo derrière eux en économisant un peu tous les tools, là. Joe, je le mets derrière aussi. Je vais le mettre en récup parce que j'ai pas spécialement envie de passer. C'est du vélo ou de la F1. En fait, le seul problème, c'est que aspiration, DRS, etc., c'est trop fort. Le seul souci, c'est le dirtier. Oh là là, Joe, 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 Joe. Joe, je te mets en récup et tu me fais ça. Qu'est-ce qu'il se passe, Joe ? T'en veux, Joe, hein. T'en veux, Joe, hein. On est 6 et 7, là, hein. Il en veut, hein. Je récup ici, donc c'est bien. Ouais, mais le truc, c'est cocône. En fait, ça, ça va être éternel. On va se refaire graille. Mais du coup, c'est pas dérangeant parce que là, comme je suis un peu en chill avec Joe, ça me permet justement aussi de créer la cassure pour le peloton. Là où j'ai une vraie chance, tu vois, de pouvoir revenir Bottas sur les autres. Et pour l'instant, je suis juste en tempo. Je suis en récupération, là. Je suis en récupération à fond les ballons. Donc là, mon prochain move, parce que du coup, en fait, il faut voir les pneus aussi. J'ai beaucoup tapé dans les pneus. Tu vois, 77-78, les concurrents. J'ai joué très agressif, mais en même temps, on a gagné énormément de place. Joe, il était 9e. Moi, il est 7. Bottas, c'était 14. Il est 6. Je peux faire retenir les adversaires. Non, pas non plus, parce qu'il ne faut pas créer trop. Parce que tu vois, en fait, t'as quand même 3 mecs derrière, là. On est un peloton de 7 à 10, aussi. Et derrière, c'est de 11 à 14. Mais il y a 4 secondes à chaque fois. Russell est en train de lâcher sur le duel Perez-Hamilton. Et Bottas, il continue toujours à être en furtif. J'aime beaucoup ce que je vois, là. J'aime vraiment beaucoup ce que je vois. Tu vois, la prochaine DRS, Ocon, il me mange, là. C'est vrai que je peux mettre défense, là. Mais le problème, c'est que le DRS va être trop fort. Putain, Verstappen, c'est vrai qu'il se fait bloquer, là, depuis tout à l'heure. Il s'en sort pas, hein. Après, bon, c'est vrai qu'il était quand même dans le coma dans la nuit, donc... Le réveil est un peu difficile, hein. Une sorte de gueule de bois un peu étonnante. Ohlalala, ça se bat. La défense, comme ça... Je vais le mettre en neutre. Je me suis fait dépasser. Oui, on a vu ma gueule, hein. Pas de soucis. La Bottas, il s'est fait larguer, là. Je vais me remettre en neutre. Je vais me remettre en équilibré. On est obligé, hein. On a fait beaucoup de concessions pour le début. C'est normal, aussi. On peut pas être à 100% en permanence, hein. Attention, par contre, à pas trop perdre non plus. C'est juste que là, Russell... Russell, il a vraiment accéléré. Tu vois, on est à deux secondes. On est à deux secondes, là. On a... Eh ouais, on a pas de DRS. On a personne pour venir devant. Il faut que je revienne. Il faut que je revienne en déploiement pour pouvoir revenir sous la seconde, là. Ah, c'est nécessaire, là. Il cloche. Merci pour le sub. Oh ! Ah, Zeus... Ah bah, Zeus s'est fait manger par tout le monde. Ah bah, d'accord. Pas besoin de déployer. En fait, j'ai envie d'économiser un peu les pneus parce que les pneus, j'ai tapé dedans un peu au début, tu vois. Donc là, j'essaye un peu d'amortir. Après, faut juste pas que je quitte le peloton, là. Idéalement, il faudrait que Bottas revienne sous la seconde. Mais j'ai trop d'efforts à faire pour rester sous la seconde. J'ai trop d'efforts à faire pour rester sous la seconde. Il faut que Joe reste dans ce peloton aussi. Là, le souci, c'est que Ocon, il vient de mettre une seconde à Gastly. Donc, il veut se détacher aussi. Mais il arrive pas vraiment à récupérer derrière. Tu vois, Joe... Bottas, deux secondes. Je crois qu'une voiture est sortie là. Ouais, mais c'est stroll, ça. Voilà, en fait, on va passer que devant, derrière. Voilà, donc on est avec Alonso. Il est à trois secondes. Joe qui repasse devant. Joe qui repasse devant. Je sais pas comment il a fait, mais... De toute façon, ici, là, c'est la foirefouille. Ah ouais. Oh oui, ça repasse en plus derrière, non ? Je crois que c'est là qu'il est repassé juste après. La probate safety car, techniquement, c'était 100%, mais... Bottas toujours à deux secondes, mais... Pour l'instant, ça me gêne pas ce qu'on voit. Ça me gêne pas, là, on est très bien. Ce qui va être difficile, c'est peut-être pour Bottas de recoller après, quoi. Mais en même temps, là, les pneus... Tu vois, Perez, là, c'est... Je suis à 5%, quoi, tu vois. C'est beaucoup, beaucoup consommé au début, hein. Les autres, ils sont en hard. On a pas eu la même stratégie, donc il faudra être intelligent aussi sur le... Pour l'instant, je tourne en 1.368. Bottas, 1.368 aussi. C'est Ocon qui a été lent, là. Là, devant, ça tourne en 1.364. Ils me mettent .4, là. J'ai pas ce qu'il faut, là. En même temps, tant que je suis à 3 secondes, là, ça va. Il faut juste que Gasly... Idéalement, Gasly décroche. Comme ça, j'ai Joe avec les deux Alpines et j'ai Bottas devant en éclaireur. C'est ça, mon plan, moi. C'est ça, l'idéal de ma vie, là, à l'heure actuelle. Et pour l'instant, moi, j'économise. Oh là là, Joe qui passe. Joe qui passe devant Alonso. Mais là, le truc, c'est que soit je mets une pilule pour... En fait, j'arriverai pas à... Après, les dépassements... Revoyons ça. Voyons cela. Et Joe, honnêtement, il envoie. Mais il y a un moment, je pense qu'il va se planter. Et voilà le dépassement. Une belle manœuvre qui lui fait gagner une place. Solide. Toute l'équipe regarde et profite du spectacle. Pipo ! Pense à l'ERS. Pour l'instant, en fait, je le mets en neutre. Je trouve que c'est pas mal. Parce que tant que je suis pas dans des manœuvres... En fait, je m'en fous, là, de Joe qui passe... En fait, c'est des circuits, il y a trop de DRS. Là, on est 7, mais on va se faire manger. On va repasser 9 d'ici quelques temps, tu vois. Donc ça, c'est pas grave. En fait, tant que je me fais pas larguer et qu'on... Tant que je me fais pas larguer et tout, on s'en fout, tu vois. Bon, bah, boum, je suis repassé 8, je suis repassé 9, je repasse 8. Là, les mecs, ils sont en coude à coude. Donc, euh... En fait, le plus important, c'est surtout là... Après, la Bottas, il commence à avoir beaucoup d'écarts. Mais en même temps, il faut tenir la durée. Ton Bottas, c'est le one-tro du top 3. Ah bah oui, le top 3, frère... En même temps, Ferrari est en train de mettre 12 secondes au deuxième, là, donc... En fait, j'étais 14e, donc j'ai beaucoup consommé. Il y a un moment, encore une fois, tu vois. J'ai 59% de pneus. Ma stratégie, elle est très bonne pour l'instant. Je peux pas consommer plus de pneus, là. Pour l'instant, je suis bien. Il faut qu'on garde, en fait, des cartouches. Si je fais 6 et 7, c'est très, très bien. En fait, le truc, c'est que Bottas, il perd pas de temps sur Alonso. C'est ça qui m'importe. Perte du temps sur les Mercedes, ici... Bon, bah... Soit va falloir... Va falloir justement un undercut ou des... Ou des petites dingues. Soit ça va être compliqué, quoi. Oh, c'est de Sunoda, putain. Voilà le ralenti. Voyons un peu ça. Sunoda, devant les caméras. Oh la vache. Ah ouais. Là, c'est con. Verstappen, il a accroché une caravane. C'est vrai que là, Verstappen, on va voir comment il remonte sur Gasly, mais... Ah, il est parti. Il a déjà mis 6 secondes à Norris. Il va y avoir lui à défendre, tu vois, donc... Ça va déjà être problématique, ça. On va se mettre en x8. Zou est large niveau essence. Ouais, mais je suis bien en équilibré, je pense. Pas non plus... Tu vois, je regarde un peu pour voir à quel point c'est lissé. En fait, j'ai envie de garder pour voir quand Verstappen va venir. Parce que là, les deux, tu vois, on reste dans un mouchoir de poche, là. Verstappen, 3 secondes. 2 secondes, 5. Une seconde, tu vois, là, il faut que j'accélère. Il faut que je pousse un peu, là. Il faut que je pousse un peu parce que je dois revenir sous la seconde. Bottas, 3 secondes, 6 toujours, donc c'est plus... Ok. Heureusement, on avait encore de l'essence. Ok, ça va. En fait, l'avantage, c'est quand les mecs se barrent devant, même si je suis à 1 seconde, 2. Comme ils sont 3, il y a bien un moment sur le frein ou quoi où, en fait, ils vont moins bien négocier le virage que moi et j'aurai plus de temps pour pouvoir y accélérer. Enfin, je pense, hein. Donc, du coup, c'est bien. Le 2 secondes, 6, il faut le garder comme ça, là. 2 secondes, 5. Il est comment, niveau pneu, Verstappen ? Ah, il est en hard. Leclerc qui boxe. Ça boxe aussi pour... Ça boxe pour Perez. Moi, je suis pas encore dans ma fenêtre de boxe. Faut bloquer Verstappen pour... Ouais, c'est un peu l'idée, hein. Gasly qui a pit aussi. Tu viens d'y rentrer. Quoi ? Faut que je puisse revenir sur lui, là. Est-ce que... En fait, j'hésite à savoir qui push. Moi, je me dis, je pense que je vais... En fait, la question, c'est on met combien de temps au stand comme d'hab ? Euh... Je sors en quoi ? Je sors en hard, après, là. Je mets 20 secondes. 20 secondes. Leader. Alors, on sort où, là ? 43. Je sortirai là. Faut revenir, en fait. Faut que je gratte 3 secondes sur Norris. Pour que ça soit intéressant pour moi. Et là, 20 secondes, 49. Faut que je gratte un peu de temps sur... Donc, faut que je tabasse avec Bottas, quoi. C'est noté où tu sors. Ah, c'est noté, à chaque fois, je me fais chier. C'est bien ça, le truc, là. Position de sortie estimée, 12. Et on voit exactement où on est, ou pas ? Tu vois, du coup... Ah oui, donc, tu peux voir Diac, là. Ouais, mais ensuite, c'est en fonction du temps, quoi. En fait, honnêtement, le truc, c'est qu'il faudrait que je... On est tour 19. Après, c'est un peu short, aussi, hein. Tu vois, le hard jusqu'à la fin, il faut pouvoir le tenir, hein. Perez, il tient pas le hard pendant 31 tours, là, hein. Perez, il tient pas ça, hein. Donc, euh... Je pocherai bien Bottas, quoi qu'il arrive. Et lui, je vais le mettre légèrement plus agressif. Aussi pour Joe. La voiture s'allège. Perez, il va tenir ? Parce que Bottas, c'est intéressant de pit que vraiment, si j'arrive à ressortir... Faut que je gratte beaucoup, hein, sur Norris. C'est ça qui me fait peur, parce que sinon, là... En fait, j'ai plutôt un bon pit, là, avec Joe. Je reviens derrière... En fait, je ressors devant Tsunoda. Derrière Gastly. Je vais pocher les deux, hein. Parce qu'en fait, Bottas, le truc, c'est qu'il me faut plus de temps si je veux le gratter. Mais est-ce que je vais plus vite que... Une 36... Une 35-9. Une 36-7. Ah, je le bosse, quand même, hein. Je le bosse, le Norris, hein. Oh là là, Verstappen est derrière. Verstappen a envie de passer aussi. Verstappen qui va juste, tout simplement, manger Alonso. Oh, Alonso qui tient. Alonso qui s'accroche. Je vais boxe Joe. En poussant jusque là. Un boxe, là. Boxe, boxe. Bottas... Bottas, encore une fois, c'est ses 20 secondes à gratter sur lui, quoi. Donc il me faut deux tours sur Bottas. Idéalement. Idéalement, il faut ça. Ah ! Ça va être négatif de pousser... Tu vois, au con, machin. Joe, il va ressortir bien. Je vais le mettre en équilibré. Il est où, le bon Joe ? Ah, il est là. Il n'y a que moi qui pite, là. Je vais ressortir, ouais, derrière Gasly, je pense. Oh, t'es en stand. Oh, 16 secondes. Je suis en route, Sunoda qui est sorti. Putain, je sors derrière Magn... C'est qui ? C'est Magnusset ? Non, MSC. C'est Schumacher ? C'est Mick Schumacher, ça, non ? Ah, il est 13ème. Ah, Magnusset, il est 10, là. Ah ouais, mais ça, c'est pas... Parce qu'on a toujours notre question de 20 secondes sur Norris. Ah, je peux le faire, hein. La seconde, je peux la gratter, là. Je refais un tour, vous pensez ? Un 35-5. Un 36-3. Botas, là, je finis ce tour et je refais un. Je vais conserver l'essence, parce que quoi qu'il arrive, j'en aurais besoin. 35%, c'est un peu chaud, mais... Ah, il faut que je le gratte encore. Il faut que je lui gratte 0-6. Il faut que je lui gratte 0-6. Parce que c'est incertain de comment rouler tout. Sachant qu'on a fait des très bons tours, là. Une 35-5, c'est quoi mon dernier tour, là ? Je vais passer... Je refais une 35-5 ? Attends, quand même. Une fois de 8 ? C'est pas là la fin de... On est bien joué. Alfa Romeo vient de gagner une place. Parfait, bien joué, ça. Je vais le mettre en hard pour le... Ok, Valtteri, boxe ce là. Ok, boxe, boxe. Très bien, ça. C'est là-bas, le boxe. Comme ça, on aura cramé les pneus à fond. Et dans le hard, je vais pouvoir taper un peu. Il gère deux voitures, ouais, je gère l'écurie. T'as un bon rythme, laisse-toi. Non, non, 33% de pneus, ça commence à être chaud, là. Je suis content parce que je l'ai bien... On l'a bien maîtrisé. On l'a bien géré. Ça dit quoi, Joe ? Joe, il reste bien agressif. Il reste bien agressif, il faut aller chercher Gasly, là. Y a des mecs qui n'ont pas encore pit ? Pas mal, Norris, Magnussen. Ok, Bottas qui pit. Il faut que Bottas... Oui, let's go, c'est bien, ça. Sur Gasly, c'est ce qu'on voulait. De toute façon, après, ça va être la même bataille. Ça va être... Oui, oui, monsieur. Oui, monsieur, on se permet ! On agresse, ici ! Comment ça, j'ai fait que 7 secondes au stand pour Bottas ? Mais attends, l'écart est monstrueux, là, entre... Ah non, il y a 3 secondes sur Norris. Parfait ! C'est exactement ce qu'on voulait. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc là, honnêtement... On est... On est parfait. Le truc, c'est qu'il faut que Gasly et l'autre reviennent sur les autres, là. Parce que là, il y a Verstappen devant. Verstappen n'a pas fait d'arrêt. Ocon, Alonso, Russell. Ça dit quoi, leurs pneus ? Ils vont devoir stopper un moment. Moi, je les tiens sans souci, là, à la fin. Je suis à 98, 93. Il n'y a aucun problème là-dessus. On est très, très bien, là. Là, on est très, très bien. Donc là, il faut suivre un peu en fonction. Il faut continuer notre hit. Perez, de toute façon, c'est normal. Ça aille plus vite. Joe, là, il faut qu'il rattrape. Il faut qu'on rattrape Magnussen, là. Push un peu. En vrai, je suis bien, là. Là, honnêtement, on est très bien. Alonso est déjà rentré dans tout. Ce sont pas rentrés, là. On est à peu près à 10 secondes de splotons, là. En vrai, je suis bien comme ça. Joe, c'est 0-2. Le souci, c'est qu'en fait, on se bouffe et on a du mal à... Tu vois, parce qu'en fait, les pneus, il va falloir les tempos, quand même. Ça, c'est kiff-kiff. Ça, ça ne change pas grand-chose. La question, c'est est-ce que j'ai... C'est pas mal, il arrive quand même à... Attends, vas-y. C'est dur, on n'a pas assez de RS. Oh, Verstappen qui bloque. Oh, Verstappen qui a bloqué, qui nous permet de revenir pour Bottas dessus. Oh là là. Ah oui, en plus, c'est chiant, quoi. Mais attends, mais on le dépasse, du coup ? Non, il est reparti, Verstappen ? Genre, il n'a mis que 4 secondes à repartir. Mais Gasly revient trop. En fait, sur ce circuit, ça ne sert à rien d'essayer de le larguer et de le laisser à plus d'une seconde, parce que tu reviens trop facilement, en fait. Tu reviens trop facilement, donc il faut qu'on garde notre stratégie pour les derniers tours. Bon. Bon, en tout cas, ça m'a remis à 4 secondes, donc c'est bien. Magnussen, il est de l'autre côté. Et Norris, il a fait quoi ? Il a pit ? Non, Norris, juste, il s'est fait graille et... Du coup, on est en petit embouteillage, quoi. Gasly, le joueur. T'as Magnussen devant, t'as Magnussen qui lit tout ce beau monde, ok. Très bien. Bon, moi, sur Bottas, j'ai pas grand-chose à faire. On est très bien, justement, en termes de pneus. J'ai un peu plus agressé sur Joe, mais honnêtement, ça va. Un peu neutre pour Bottas. Je pense qu'on est bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Comme j'avais prévu de la marge et tout, on suit la courbe pour l'instant. Et ça me permet de rester dans la course et limite, rester vraiment ces trois secondes et gratter un peu. Oh oui, par contre, Joe. Joe, qu'est-ce qui s'est passé ? Les dépassements, en fait, ça... Ici, c'est bien. Mais du coup, il arrive à s'envoler, là, c'est ça la question. Parce que s'il arrive à s'envoler, je fais en sorte de... Eh oui, il n'y a personne derrière. Eh, il faut... Accélère, mon gars. Accélère, mon gars. Là, il ne faut pas que ça revienne, là. Il ne faut pas que ça revienne derrière le peloton, là. Il ne faut pas que ça revienne le peloton. Et ensuite... Ensuite, tu les laisses loin, tu les laisses s'entretuer, là. On fait comme on a fait avec Bottas, tout à l'heure. Eh, mais Joe, il est bellissimo ! Ça, c'est parfait. Attention, quand même, parce que les pneus... Je tape dedans, donc je me remets rapidement en standard. J'ai 2,5 secondes. Je peux toujours continuer à agresser. Je me remets en neutre, je suis à 2,7 secondes. Parfait ! Parfait ! On a Bottas qui est sous les 3 secondes de Verstappen. Et là, il va y avoir pas mal de changements, donc il faut qu'on économise aussi tout ce qui est pneus et tout. Mais pour l'instant, sur les pneus, sur les prévisions, c'est parfait aussi. J'avais un peu attaqué, là, avec Joe. Il faut faire attention, quand même. Je me remets en neutre, histoire de... On a un peu plus de... Comment ça s'appelle ? De... d'essence, donc on peut la cramer. Il nous reste 20 tours, désormais. 3,7 secondes, c'est parfait. 10 secondes. Ocon qui bloque, mais du coup, ça c'est derrière nous. Et non ! Et non ! Ocon, c'était devant, là. Ocon, il y a 5 secondes, hein. Latifi qui bloque aussi. Et Bottas qui a 2 secondes, hein. Bottas qui a 2 secondes. Alonso qui est revenu derrière. Alonso qui a 3 secondes, donc c'est parfait aussi. On va repasser en équilibre en termes d'essence pour Joe, pour pas non plus se mettre trop dans la merde. 82%, 76%. En termes de pneus, ça dit quoi ? Alonso qui va revenir avec des médiums, hein. Alonso qui va avoir faim. Ocon qui a toujours pas boxe, donc ça sera pas un problème. Norris, Magnussen derrière nous, ça va pas être un souci. Verstappen qui va devoir boxe. Il va finir avec quoi ? Il va finir avec des softs. Je sais pas. Russell Hamilton, il y a une question aussi. On est à combien de temps de Russell Hamilton pour voir si on peut faire quelque chose ? On est seulement à 15 secondes, hein. C'est-à-dire que Bottas pourrait passer devant et ensuite on temporise. Mais du coup, il nous mettrait tout sur la fin. Et il faudra tenir. C'est pour ça que Bottas... Bah justement, on y est. Justement, on y est. Allez, pousse un peu. Il pousse un peu parce que là... Joe, il est à 10... Là, on met Hamilton à 4 secondes. Donc ça, c'est parfait. Lui, il revient avec quoi, Hamilton ? Il vient avec des médiums. Il faut qu'on temporise. Il faut qu'on temporise un peu. Légère surchauffe des pneus. T'es à 69%. On va devoir jouer intelligent, là. Ah, ça va peut-être passer. On a Bottas qui est pas loin du meilleur tour à chaque fois, hein. Bottas qui a vraiment pris énormément de rythme, là, sur cette session-là. C'est le meilleur tour jusque-là. Boum, il le prend. En combien en plus ? Un 33-8, hein. Il va vraiment chercher plus, là. Il va vraiment chercher plus. On garde Hamilton à 4 secondes. Il a démarré le Grand Prix. On était 14e. Joe qui laisse toujours Alonso à 2 minutes. C'est bien. Je vais continuer à pousser parce qu'on a besoin de le garder aussi loin, là. Je vais garder un peu d'essence pour pouvoir se retourner si jamais il se passe quelque chose. 4 secondes pour Hamilton. 2 secondes pour Alonso. Il n'y a rien d'autre qui nous intéresse. Pour l'instant, je temporise à mort les pneus de Joe. Donc, c'est bien. Ceux de Bottas, on les crame un peu, mais sans que ça soit grave. Ouais, 2 secondes. 2 secondes, pardon. 2 minutes. 2 minutes, on se sentait à l'aise. On se sentait à l'aise. On se sentait bien. On se sentait loin de tout. 4 secondes. On les garde. 2 secondes, 5. Attention, Alonso qui reviendrait pas trop fort. Mais en même temps, je pourrais… Alonso va revenir. La question, c'est quand ? C'est ça la vraie question. Russell qui pitte. On reprend le meilleur tour quand même pour Bottas. Il va ressortir loin de moi. Tour le plus rapide, une 33-5. Il ressort loin, il ressort loin. Il y a 5 secondes. Il ressort à 8 secondes de Bottas. Le truc, c'est que j'ai Verstappen qui est… Oh, Verstappen avec Alonso. Aïe, Verstappen aussi, c'est qu'il va amener Alonso près de Joe. Ça, c'est chiant, ça. Ça, c'est pas cool, ça. Parce que le bon petit Joe, là, il faut vraiment garder les 2 secondes. Je vais le mettre comme ça pour l'instant. Il faut garder les 2… Ah, mais les 2 secondes, je les garde et je fais un truc qui ne les garde pas. On va taper un peu dans les pneus pour l'instant. On va pouvoir continuer avec un peu d'agressivité, mais ils vont devoir passer. 1-6, 1-7. Ça dit quoi ? Toujours 5 secondes pour Hamilton, on le maîtrise bien. 1-5, 1-6. Alonso qui passe devant. 1-2. Ah ouais, mais là, les frères… Récupe le RS. Tes pneus ne tiendront pas. 14 tours, t'as trop cramé tes pneus. Mais non. Je peux le laisser en standard, du coup, parce que c'est vrai qu'il est loin quand même. C'est juste qu'eux, ils vont plus vite, quoi. Les 2 à 1 seconde, là… C'est vrai que par contre, 60%, il faut que… Non, je l'ai laissé en poussée sur le… Allez, ça va me remonter. Verstappen qui va passer. Verstappen qui est remonté. En même temps, Verstappen qui est beaucoup plus rapide. Alonso, il a profité du DRS derrière Verstappen pour pouvoir revenir. Et du coup, ça m'a recollé au train. Ce qui est chiant, ça. Ce qui est bien chiant. C'est pas notre combattant que ça. Joe, il a fait 9e. Si on arrive à refaire 9, c'est bien. Alonso, il y aura un débat. C'est juste qu'Alonso, il va être sur ses bons pneus. Et moi, je suis en… Il les a bien tempo, en fait. Mais du coup, c'est bien, parce que du coup… On va se mettre en léger. On va se mettre en léger et on va pouvoir profiter du… En fait, on va se mettre en léger et on va pouvoir profiter du DRS. Donc, il faut juste qu'on se nique pas non plus. Je suis à deux doigts de mettre… Je suis à deux doigts de mettre… Comment ça s'appelle ? Attention, Verstappen dépasse Joe. Ça, c'est pas grave. Joe qui repasse devant. Est-ce que je ne mettrais pas… Rester dans le clean air pour pouvoir profiter d'eux ? Je ne sais pas. Pas qu'il était à West Ham. Je savais qu'il allait partir. Clean air égale pas de DRS. C'est bon, il loupe le DRS. Non, mais le DRS, t'as pas à cliquer. Encore heureux que ce soit automatique, sinon l'enfer. On dirait bien qu'Alfa Romeo a gagné une place. Ah, parce qu'en fait, t'es dans le clean air quand t'es à plus d'une seconde. C'est ça. C'est pas genre il se met à droite de la piste ou à gauche de la piste. Oui, non, je suis con. Mais en fait, là, je fight trop. Je m'attendais pas à fight autant. En fait, je vais pousser les… Ouais, mais du coup, là, c'est… Non, mais là, on est trop… Là, les pneus, j'attaque pas, là. Il y a un moment où… Il faut quand même jouer un minimum, là. Parce que sinon, il faut piloter. Sinon… Faut que je reste dans le DRS d'Alonso, là. Non, on n'avance plus, là. Là, je suis en neutre, c'est bien. Faut que je reste avec Alonso. Derrière Hamilton, ça dit quoi ? Ça se passe bien. Ça se passe bien parce que moi, je continue de conserver les pneus, là. Pendant ce temps, je le garde à 5 secondes. Alonso, Joe… Très bien, ça. On reste là. Là, Verstappen, de toute façon, c'est pas un ennemi, là. Alvin a gagné une place. Ouais, ouais. Il y a Gasly derrière nous. Il est loin. Il est à 8 secondes. Ça va être objectif aussi, hein. Là, Joe, la question, c'est est-ce qu'il peut finir 8 ? Et Bottas, c'est ce qu'on peut… Bottas, l'objectif, c'est de conserver 4. C'est de garder ce 4 et 8, là. S'il fait 9, quoi qu'il arrive, c'est bien. Le souci, c'est qu'Alonso a des bons pneus, là, donc… Ça, je reste en neutre. En fait, le truc, c'est que je reste en neutre aussi parce que, en fait, neutre, ça te permet de garder un certain écart. Donc… Parce que j'imagine que t'accélères. Tu vois, par exemple, Hamilton, là, il a décidé de passer la vitesse supérieure, quoi. Du coup, on fait que des… On est bien à 38. 38, je vais lui demander de rester en léger. Hamilton revient à 3 secondes 8. Je le sais, mais j'ai encore des cartouches pour pouvoir le garder à distance. 3 secondes 6. Alonso qui redépasse. 3 secondes 5. C'est pas grave, on est bien. Ça continue à fight. Moi, j'économise les pneus. Alpha Romeo vient de gagner une place. 3 secondes 3. On est bien, on est bien, on est bien, là. Le truc, c'est que je vais pas pouvoir le distancer, en fait. Hamilton, 3 secondes. Joe, ça va jouer là-dessus, là. Il me reste 2 tours, là. 2 derniers tours pour Joe. Ça va être dur, hein. Hamilton, 3 secondes, il faut rester… Il faut rester vigilant. On va passer en agressif, on va pas passer à fond direct, on est à 33%. Chex tous les 30, c'est la merde. Il faut garder ce 0-4. De toute façon, on peut revenir vite, là. Dernier tour pour Saints. Il y en est déjà là. C'est maximiser l'ERS, je pense, quand je suis en dépassement. Je garde un œil sur Hamilton qui est toujours à 3 secondes 1. Une. Il est où, là, sur la course ? Il nous reste du temps, il nous reste du temps. Je repasse en nôtre. En fait, il faut profiter de la grande ligne droite, je pense. Grande ligne droite, ERS. Pendant le DRS, faut pas que je passe maintenant, faut pas que je passe maintenant. En vrai, ça m'arrange si je passe pas maintenant. Juste, faut que je call bien. Faut surtout pas avoir le DRS dans la grande ligne droite. Ok. Là, je push. Faut que j'active le... Allez, balance. Allez, zou. Allez, mon Joe. Allez, le DRS activé, le DRS activé. T'as tout, t'as tout, t'as tout, là ! Eh, t'y vas, t'y vas ! T'y vas et maintenant, on le lâche pas, là ! Allez, on lui met tout, on lui met tout ! A distance, là, tu mets tout ce que t'as ! Oh, putain, le truc, c'est qu'en défense, ça va être dur. En défense, ça suffira pas, je pense. Est-ce que je me mets pas en déploiement ? Est-ce que je me mets pas en déploiement ? Est-ce que je me mets pas en déploiement pour monter au-dessus de la seconde ? Si je me mets au-dessus de la seconde... Allez, allez, mon Joe ! Allez, mon Joe, au-dessus de la seconde ! Au-dessus de la seconde, il peut pas DRS ! Allez, allez ! Encore un peu ! Pousse un peu, pousse un peu ! Oui, mon gars, oui, mon gars ! Il lâche pas, 30% les pneus, 30% ! Les pneus, ils sont en train de crever, hein ! Ok, c'est bon pour Hamilton, y'a pas de soucis. Faut garder la seconde ! Faut garder la seconde ! Au-dessus de la seconde ! Au-dessus de la seconde ! On la garde, cette seconde ! Il est loin ! Il est loin, le Alonso ! Joe qui est en train de prendre la huitième place ! Une seconde, deux ! Ah, le DRS dans la ligne droite, ça fait tout ! Ensuite, faut le déposer, le mec ! Faut le déposer, faut partir à la seconde ! Bottas qui va passer la ligne ! Bottas qui va prendre la quatrième place ! Faut pas se retourner, là ! Une seconde, quatre, ça revient pas ! Ça accélère trop tard ! Une seconde, trois, attention ! Allez, Joe ! Tout va bien, mon Joe, tout va bien ! C'est le dernier virage, une seconde, trois ! Y'a pas de soucis ! Tu l'as mis loin du DRS ! Tu l'as mis loin du DRS ! C'est juste ça ! Le sortir de zone du DRS ! On a bien fait de ne pas accélérer avant pour cette ligne droite ! En profiter avec DRS, ERS et accélérer les pneus ! Attention quand même, attention ! C'est bon ! C'est bon ! 4 et 8 ! Pipo ! Pipo a encore tiré le premier ! Ouf ! Bon ! Eh ben écoutez ! On va bien gérer parce que Bottas a démarré 14 ! Bottas qui démarre 14, c'était compliqué ! Le pilote Alfa Romeo a eu des résultats mitigés ce week-end ! Ah, c'est quand même... T'es énorme, Pipo ! Mais avant la prochaine course, ils vont sûrement vouloir examiner les points à améliorer ! Absolument ! C'était très prometteur en essaie ! C'était très prometteur ! Maintenant, la curie va faire tout ce qu'elle peut pour... Broly, merci pour le sub ! Medium-hard ! On était en medium-hard les deux, ouais ! Mais du coup, vous me dites qu'en fait, c'est... Plus la piste est chaude, plus c'est intéressant d'être sur des pneus tendres ! Donc c'est mieux medium que... Comment ça s'appelle ? Eh, Valtteri qui est 24 points ! 1 point derrière Perez ! 6 points derrière Lewis ! 10 points pour Joe ! Eh mais Joe, mais quelle pépite ! Oh là là, on met 4 points à Mercedes ! On met 4 points à Merco ! Aïe 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 ! Mitigé, je trouve le commentateur sévère, ouais ! Bon, on fait plein de sous en plus ! Bon, on se refait un petit Grand Prix là ! On se referait un petit... On se referait... On se referait un petit Grand Prix ! J'ai du mal à parler mais... On se le refait ! Décrocher le drapeau à Damier ! Après une qualification... Je vois, Carlos Sainz a pu s'assurer la tête du championnat ! On en refait une ! On en refait une ! Parce qu'en fait, là, ça j'avais déjà fait avec Ferrari ces deux là ! Donc je commençais à connaître ! Là, on va être totalement blind ! Voiture 1 ! Ça en est où nos améliorations là ? Il me reste 8M ! Fabrication terminée ! Donc ça c'est super ! Mais ça c'était la pièce en plus ! On est d'accord ! C'était la pièce si jamais je cassais sur les autres ! Oui c'est ça, j'avais déjà les miennes ! Ça c'était juste s'il y avait un peu de casse ! Ça on n'a pas vu quand est-ce que ça allait changer et tout ce genre de truc d'ailleurs ! Suspension ! Donc dans l'entrepôt, j'en ai 3 des comme ça ! Dont 2 déjà sur les voitures ! Donc ça c'est très bien ! À Paul Ricard, je viens avec la pancarte ! La pipe pour Pipo ! Niveau de prospection ! Standard ! Qu'est-ce qu'il nous dit le Riccardo là ? On peut pas cliquer ici, c'est dommage ! Ah si ! Ah ! Il a pas envie de venir chez nous ! Soi-disant, on est les petites Ferrari, machin ! Soi-disant ! Alors no mail là ! On a pas une nouvelle pièce encore pour faire progresser la caisse ? Vérification de la confiance ! Le conseil a beaucoup apprécié vos efforts récents en tant qu'officiel de l'écurie ! Ah bah attends, tu m'étonnes ! Un beau résultat lors de votre examen pour le conseil dans 4 mois ! Ah bah ouais ! Ah ! Rapport financier ! Ah ! Ça dit quoi là ? On brasse ou pas ? Contrat de pilote, DM dans le contrat de pilote ! Joe a un point d'amélioration ? Oh le Joe ! Joe on le fait progresser sur quoi ? Capacité à s'adapter aux mauvaises conditions sur la piste ! Pour l'instant on a eu que des conditions parfaites aussi hein ! Y'a pas eu de... On a pas eu de safety car, on a pas eu de drapeau rouge, on a pas eu de... On a pas eu de pluie ! A freiner... Oh je vais le mettre à 78 ! Comme ça je le mets à 78 partout dans le côté allure ! Faut peut-être améliorer l'adaptabilité après ! Alors, stock faible suspension ! Nous avons une faible quantité en fabrication ! Cette conception est actuellement installée sur la voiture 1 ! Si c'était un week-end de course moindre, nous pourrions manquer de stock ! Je vous recommande de fabriquer au plus vite une nouvelle ! Ah il en faut 2 c'est ça ? Tiens ! Bon bah tiens, c'est encore 50k ! Boum ! Allez tiens ! Non mais j'ose pas croire que sur tes deux voitures, t'as les deux suspensions qui sautent ! Pas comme ça ! Rapport mensuel sur le développement ! Ah on a un peu perdu ! Ah putain, les autres s'améliorent, nous on a perdu là ! Malification de la confiance, oui oui on est bien ! Notre niveau de confiance ne fera que grandir ! Bah j'espère hein ! Comment ça confiance moyenne ? Je fais 4 et... On fait quoi ? 4 et 8 deux fois ? Non j'ai fait 4 et 7 ? Ici ça claque 50k comme on s'achète du pain ! Oh bah tu sais... Bien longtemps que Pipo n'en est plus là ! C'est quoi les prochains GP ? Albert Park ! Oh Australie ! Putain va falloir se réveiller dans la nuit les gars ! Va falloir mettre le réveil hein ! Ok on a 4 pièces donc ça c'est bien ! Alors grand prix d'Australie ! Ciel dégagé ! On a des infos circuits un peu plus ou pas là ? Infos sur le circuit ! Section par vitesse ! Ok que Pipo puisse un peu euh... Ok on est sur un... Ah les trucs euh... Ah ça c'est des zones DRS ! Ok donc on a 2 zones DRS de suite ! Ok donc là on aura gros à faire ! Là on pourra jouer de la récup un peu ! Section droite, section moyenne, section lente ! Là t'as un sale viage à droite ! Je sais pas ce que je fais mais j'aime bien ça, ça me donne un style ! Je trouve que c'est très Pipo là ! Stratégie attendue donc on verra ! Un pit, deux pit ! Ouais ça va être du moyen dur ou du... Soit du medium hard, soit du hard medium quoi ! Mais euh... Résultat de la dernière course ! Après encore une fois quand tu vois ça ! Oh Bottas qui avait gagné ici en 2019 ! C'est l'occasion mon gars ! C'est l'occasion mon gars ! Ah c'était la dernière fois qu'il y a eu c'était en 2019 ? Ah non ils ont pas du actualiser euh... Atteindre les Q3 ! Non mais ça c'est facile ! Minimal de dixième, atteindre les Q2 ! Moi je te coche tout moi ! Nous on fait de l'argent ! Et encore une course ! Où les deux pilotes finissent top 12 ! Et on prend 1M ! Je vous le dis quand même ! Ah Covid euh... Ah oui c'est vrai qu'Australie en plus c'était compliqué euh... Ils ont pas... Ils ont pas joué le truc le plus simple ! Ok ! Mais du coup là j'ai envie de voir un peu le bulletin météo là ! Parce qu'on a pas pu voir ! Faut que j'améliore mon centre euh... météo ! Bienvenue à Melbourne pour un week-end... Ok ! Connaissance des pièces ! 95% ! Très bien ! Ah bah j'espère que le circuit tu le connais bien euh... Mon cher Valter... Valteros ! Gomme ! Bon bah là euh... Là je vais cliquer sur euh... Bah de façon soft on a compris au final c'est pas si grave hein ! On simule les deux premiers essais, on fait les troisièmes ! Souvent de la pluie ! Ouais climat... Climat tropical non ? Climat... Climat océanien ! Forcément ! On fait 5 et 9 mais... Attends mais Joe euh... Je comprends pas parce que Joe... Quand tu l'as pas dans ton équipe, quand tu gères pas Alfa Romeo dans les courses il fait genre 13, 14... C'est... C'est le pipo boost ! Nuageux... Samedi ça peut être nuageux en mode peut-être euh... Climat océanique... J'ai dit quoi ? J'ai dit océanien ? C'est ce qu'il s'est dit ? Après vous savez en italien c'est pas... C'est pas les mêmes mots aussi hein les gars ! Y'a un moment... Si vous voulez pas respecter, vous respectez pas mais... C'est parfait ça ! Et du coup si tu peux pousser un peu plus... Ça ça va être bien ça ! Alors... Mais au certain italien trop relou ! Euh... Ok donc je vais aller à l'opposé... Je vais aller à l'opposé des deux... Géniales tractions... C'est du mauvais, mauvais, génial, restant génial... Les billets je pouvais faire mieux... Pas mal quand même je pense hein ! Je pense que là on va avoir un bon euh... Un bon petit quelque chose là hein ! Sympa le mini-jeu avec les curseurs ! Ouiuiuiui ! Qu'est-ce qu'il se passe dehors là ? Ah y'a des travaux ! J'avoue que le jeu a l'air très casu pour un manager ! Bah en fait je pense que... Ah 8 et 11 ! Ah là on a une seconde ! Ah mais en même temps les mecs, Red Bull, Ferrari c'est un délire ! Ils tournent tous en 1.20.0 ! Et ensuite c'est Mercedes en 1.20.9 ! Pensez à Williams qui est en 1.22.5 ! Ils prennent 2.5 secondes ! Mais en même temps en fait euh... 88% pour euh... Pour Valoch ! Non mais par rapport au fait que ça soit plus ou moins technique... En fait c'est juste que... Si tu fais un jeu où tu commences à te la jouer justement en mode euh... T'as besoin de connaissance euh... d'ingénierie... Pour pouvoir t'amuser à être manager... Je pense que tu vois c'est... Ça peut pas être un succès quoi ! Ça peut pas euh... Ça peut pas ! Je m'arrêterai sur ces mots... Ça peut pas ! Bah là c'est banger là ! Pour Joe ! Là je lui propose un banger à... À Jolito ! Bien ! J'aurais aimé pouvoir bouger juste un tout petit peu la traction... C'est parfait ! C'est banger aussi ! Oh c'est banger aussi ! Je vais chercher 92% là-dessus ! Oh j'ai peur de rien ! On parle juste du fait que t'arrives sur le jeu, tu fais direct top 4 et top 9 avec Alpha... Mais en fait je... Ce truc... En fait j'ai l'impression que l'IA est nulle à chier quand même ! Tu vois ce que je veux dire ? Genre euh... Genre l'IA c'est quand même euh... Comme sur FM quoi ! Ouais FM frère va la gagner la Ligue des champions quand même tu vois ! Après bon c'est aussi sur toute l'année tu vois ! Mais genre fallait prendre la stun ! Non mais en fait c'est pas forcément le délire c'est juste que... Dans la vraie vie les écuries ont des euh... En fait je sais pas si tu prends Red Bull si du coup contre Ferrari tu vois Ferrari fait de la merde ! Mais genre euh... Pour moi il faut un patch pour rendre l'IA plus difficile ! J'ai le même sentiment... Bah en fait tu vois du coup parce que c'est vrai que là Joe par exemple bon bah on réussit bien ! Mais après moi j'ai eu très peu d'aléatoires aussi ! J'ai pas eu de safety car, j'ai pas eu de pluie tu vois genre euh... J'ai pas eu tout ça ! Donc euh... Mais par exemple ! Tu vois genre quand j'étais Ferrari contre euh... Contre comment s'appelle euh... Ah bah j'ai oublié ce que je voulais dire ! Bah je vais sortir avec les hard en fait ! Pour la première ! Comme ça on se fait pas chier ! Euh...Ferrari contre Red Bull ! Bah Red Bull, tu sais Verstappen faisait full merde et tout tu vois ! En fait c'est plus ça, c'est plus les... Ce que font les autres ! Red Bull check ! Red Bull check ! Par contre en terme de graphisme euh... C'est choquant ! C'est incroyable ! Mais j'parle plus, j'parle plus pas spécialement pour nos perfs à nous ! Tu vois c'est enfin... Là Bottas tu vois il est très fort ! Alors Joe c'est un peu à part parce que je m'attendais à être plus bas quand même avec Joe ! Mais euh... Dommage qui passe derrière le délire de créer sa propre a priori comme sur Motorsport Manager ! Ah mais attends parce que là en fait nous on s'en fout là, on a juste besoin de tester ! Bah en fait par rapport à ça c'est juste que je pense que comme en fait ils ont un accord avec les licences F1, F2, F3 ! Du coup c'est trop chiant pour eux de... Tu vois genre de mettre Ferrari avec... Enfin je sais pas je pense que c'est un truc comme ça ! J'aimerais savoir si les améliorations des bots sont importantes ! Ouais c'est ça ! T'as aussi tout ce truc là tu vois donc euh... Y'a pas Audi ? Ah bah y'a un peu de temps qui est Audi hein ! Après tu gères bien aussi ! Ouais ouais non c'est euh... Enfin ça serait bien quand même de pas dégrader l'image de Pipo ! Merci euh... Merci à ceux qui le notent ! Y'a quand même quelqu'un qui est aux commandes hein ! On peut c'est sous... C'est sous licence aussi sur F1 2022 ! Ouais je sais pas ! Après c'est cool... Ouais c'est vrai que c'est cool du coup aussi ! Mais en fait c'est que c'est tellement euh... Détaillé tu vois par exemple commencer en F3 ! Faut... Faut vraiment être très très passionné quoi ! Parce que du coup t'arrives en F1 au bout de 100 heures de jeu quoi ! Minimum ! Si tu fais que monter ! Putain je l'ai sorti en soft lui ! Je pensais que ça avait marché ! Je vais le mettre en conservation parce qu'il me faut les tours pour pouvoir au moins rentrer en... Bon après c'est pas grave parce que... Oh mais il est rentré ! J'ai pas vu ! Mais pourquoi l'autre il rentre alors qu'il est en hard ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Toi c'est quoi le soucis ? A toi le soucis c'est l'essence en fait ! Oh mais du coup je... En fait... Ça c'est chiant parfois les... Les bails ou euh... T'avais... Ah mais non mais c'est ça surtout ! Mais je suis trop con attendez ! En fait j'ai oublié le principe du jeu là ! Ah bah j'ai oublié le principe du jeu c'est con ! Même plus de tours dans le plan de session ! Putain ! Pipo ! Oh le con ! Mais là en fait meilleur ! C'est à dire que là c'est meilleur que ce que j'ai actuellement ! Mais du coup ça veut dire que c'est ici quoi ! Tout comme là, virage là c'est meilleur donc c'est pile à la limite ! Salut ! Ça va être bien ça ! Ouais mais du coup lui je dois le... Ouais il est à 88% quand même ! C'est meilleur que ce que t'as fait ! Ouais ouais ok ! J'avais pas capté ! Là par exemple, traction, boum ! Là c'est parfait là ! Plan de session, je te mets 18 tours ! Avec des bons hards ! Ok très bien ! 5% de chance qu'il pleuve ! Avec 4 sur 5 ! Là je suis à 5 sur 5 ! Ok ! Du coup là je suis à 5 sur 5 ! Mais comment ça le 5 sur 5 il a pas compté ? J'ai pas compris ! C'est où notre stand météo ? Ah ! Là ça va commencer à être sympa ça aussi ! Alors adhérence donc ça va rester normal ! La gomme... Très mince ! L'eau ! Il est pas prévu de pleuvoir mais où est-ce ? Y'a pas un... Mais pourquoi tu me dis configuration non valide ? Je comprends pas ce que tu fais là toi ! Alors là il revient juste en me disant ok en fait le... Bon 88% c'est très bien ! Je comprends pas le délire de configuration là ! C'est l'essence genre ? C'est pas compliqué ça ! Je suis encore à 5 sur 5 ! J'ai pas compris, bon c'est pas grave ! On va faire avec hein ! On va avoir un léger crachin sur la piste pour demain ! Je change géo à la manette ! T'as rien modifié ! Ah ! D'accord ! Oui pardon ! Ah oui ! Je pouvais modifier un petit truc pour pouvoir tester ! Et ensuite voir... Ok ouais je suis con ! En tout cas en fait on est en 5 sur 5 par rapport à ce réglage ! Oui c'était le but du truc ! Ouais ok ! Excusez-moi ! Je vais le faire rouler pour rien là ! Oh ça lui fait du bien ! Ça lui fait du bien ! Il apprend un peu... C'est aussi roulage plaisir ! De toute façon là il aura pas le temps de refaire 5... Je crois pas le non valide mais bon c'est un autre... On dirait un tête à queue ! Config excellente ! Je me sens très naturel avec cette balance à la minute ! Ok copy ! Ok tu te sens bien ? C'est cool ! Si on rentre du coup ! Très bien ça ! Dis-nous un peu mon Joe ! Tu te sens combien ? 84% ! Ah génial ! Bien ! Du coup il nous faut juste un tout petit peu à droite de stabilité ! Comme ça ! On va contrebalancer ! Avec ça ! On va contrebalancer ! Aïe ! Je pense que c'est pile là ! Ah c'est con parce que... Là le génial je vais le perdre bêtement ! Ça je pense que c'est parfait ! Ah là on est pas mal là ! Là on est pas mal ! Je pense que là on est pas mal ! Après il aura pas le temps de le tester donc... Essai libre 2, IRL fini, on débarque ici ! Vous matez euh... L'intégralité genre euh... Essai libre le samedi ! Putain ça c'est les vrais fans de F1 tu vois ! Maté le vendredi, le samedi, le dimanche c'est euh... C'est du beau ! Bien sûr ! Je skip les E1 quand même ! Maintenant que j'ai F1 manager, oui ! Allez rentrez au Berkay les autres là ! Quand j'ai le temps de faire les 3 ! Ouais le vendredi en fonction de ce que vous faites ça peut être taf en mode télétravail et euh... Je regarde même la F3 ! Ah putain ouais c'est... Putain on fait 13 et 16 ! Ah mais tu vois là c'est intéressant parce que c'est aussi les limites parfois de la caisse et tout ! Moi c'est ce que je veux quoi ! C'est les... J'aime être dans le dur ! C'est mon truc ! 88% de confiance c'est bien ! J'avais un 84 au max ! Je pense que ça peut que l'améliorer parce que là je pense que les lignes droites je suis un peu en galère ! Si ça c'était le meilleur ça veut vraiment dire qu'on est au bord ! Là j'étais optimal c'est bien ! Là je suis dessus ! Là j'étais hors truc donc c'est parfait ! Je pense que ça va être parfait ça ! Lui je touche pas ! Bon ! Non mais j'ai que 3 sets de... 3 sets de soft hein ! Je suis le seul à rien entendre enfin très mal ! Euh... J'ai l'impression en tout cas ! Est-ce que je simule la Q1 ou pas ? Bah non ! Parce que la Q... Là j'étais 13 et 16ème sur les essais libres ! Donc je vais pas simuler ! Si j'avais été 3 et 8 à la limite mais... Radio check ! Copy ! Donc il faut pas que... Je sorte trop tôt ! Enfin pas trop tôt mais pardon mais que... En gros quand je fais le tour... Je mette... Trop tôt en contrôle manuel ! Hop je vais faire chier tout le monde ! Sur le tour lent ! Je pense que tout le monde va sortir... Là ! Ou juste après ! Pendant mon... Oh putain je pensais qu'ils allaient mettre plus de temps ! Et merde ! Je l'ai fait trop tard ! Ah mais en fait ils te le mettent automatiquement le push et tout ! Ah en vrai le mode automatique il te le... Il te gère déjà le truc au max quoi ! En fait il te met déjà les paramètres de... T'es là pour bombardes quoi ! Bon ça prend 3 secondes hein ! Botas ! Ah ! Botas.08 ! Botas.08 c'est pas mal ça ! On va pouvoir ne pas le sortir ! Là je prends le contrôle ! Et ils font quoi ? Bah ils te mettent au minimum juste après ! Donc en vrai c'est mieux de laisser en contrôle manuel ! A la limite... Parfois tu peux peut-être en auto... Euh... de laisser le contrôle auto ! A la limite en manuel tu peux peut-être te faire partir un peu plus tôt mais euh... En vrai les qualifs je pense tu peux les simuler ! Ah bah c'est dur parce que là on va peut-être perdre Joe quoi ! En fait en fonction là... De ce qui se passe... Joe il va peut-être te sauter Q1 quoi ! Donc euh... Les... tu vois c'est... Donc là il est à 3 secondes 8 ! Nous on prend point 8 par euh... On sort à 3.30 ! Je comprends pas de le sortir à 3.30 ! C'est pour pas... C'est pour avoir personne ! Mais il y a toujours cette question de piste ! La piste du coup est froide ! Puisqu'il y a pas de... Il y a personne dessus ! La piste est déjà chaude ! Vas-y bah... On va voir ! La piste est en charge ! D'avantage c'est que tout le monde sort entre temps ! Et du coup tu peux faire ton tour tranquille quoi ! Et t'as vraiment personne qui te jean ! Happy ! Il est en batterie vide ! Qu'est-ce qu'il améliore ? Ah il a pas amélioré Ah si ! 8ème Oh bah il a amélioré de fou en fait Ah oui si finalement il a amélioré de fou Alors gaffe quand même hein Non ça va on est bien On est bien mais pour la suite ça va potentiellement être dur quoi Ah mais il faut faire rentrer direct la caisse Il l'avait pas fait rentrer Ah ouais 7, 11 Est-ce qu'il y a des surprises ? Ah jamais de surprises J'avoue que sur la Q1 il y a quand même peu de surprises Ça c'est quand même 92% de confiance Magnifique 92 et 88 On est bien là après On les a bien Mais Je vais commencer avec les pneus à 84 Je pense Quoi bon quoi A quoi bon parce qu'au pire je sors en Au pire si je suis en Q3 Bah en fait j'aurai un nouveau set de pneus Et quoi qu'il arrive je vais les claquer Est-ce que ça vaut le coup de Ah peut-être de faire l'effort du deuxième Des nouveaux pneus On va voir On va voir On va prendre des usées sur les deux pour le premier tour Et ensuite on fera l'inverse Ok C'est vrai que ça à chaque fois je suis en... Dans la vraie vie je suis que qui passe en fait En premier et tout comme ça Du coup Russell il est trop bien quoi Y'a vraiment personne Mais là ça va sortir là Je sors maintenant Ils sortent pas entre temps ? Ah bah là pour le coup je suis vraiment baisé là Joe il va avoir un tour avec tout le monde Bah tout le monde va sortir Oh quoique Il va avoir que deux personnes Il prend une seconde par Russell putain Ah si c'est bon il a été rappelé Une seconde par Russell quand même Ah ça va être dur hein Point 6 par Gasly Ah ouais là il fait le pire temps Bottas peut-être mais Bottas aussi qui est un peu gêné Bottas pas tant gêné que ça hein Il prend une seconde Une seconde par Perez Sunoda et Leclerc qui ont pas été si bien que ça Ok c'est bon tout le monde rentre au stand Donc parfait Et je vais lui mettre des nouveaux pneus hein On va lui mettre des nouveaux pneus Voyons voir s'il peut tenir Et du coup si la piste est chaude Je vais sortir les deux à trois Je vais sortir à trois quoi Il faut que tout le monde ressorte donc Je peux pas le renvoyer Bottas Putain merde Bah je vais sortir Joe direct Comme ça ils ont suffisamment de distance quand même pour faire leur vie Il y aura personne à doubler Est-ce qu'il nous fait un petit quelque chose là ? Est-ce qu'il améliore ? Il améliore en S2 Allez mon gars ! Allez mon gars là ! Sur Pado qui a eu un blanc d'une minute entre Bottas et les mécaniciens Il est où ? Oh bien ! Vachement bien ! Oh bah Bottas qui a amélioré les deux aussi Oh ça part en Q3 ça hein Ça ça part en Q3 pour tout le monde hein Oh oui 4 Ça ça part en Q3 ça 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 part en Q3 faut juste que ça tienne Ah bah non ! Ça part pas en Q3 du coup Il est 12ème Ah 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 Mais tu vois là par exemple il a fait deux tours Ah ouais donc euh Bon 12ème pour Joe mais euh Il fait un 19-9 hein Je pense qu'il pousse au max hein Il pouvait pas faire grand chose de plus euh Un dixième un peu plus C'est la vie ici c'est 12 euh C'est déjà pas mal hein C'est déjà pas mal Bon le truc c'est qu'il y a lui là On va se mettre à 100% nous hein On va se mettre à 100% Bottas si tu peux me refaire la même ça serait génial hein Ferrari c'était le cheat mode Ah ouais mais je me rendais pas compte que c'était à ce point quoi Mission normale de qualif s'applique Il y en a déjà 3 qui sont partis Ah je me suis mis trop tôt putain J'ai voulu faire chier le clair j'aurais juste dû sortir là J'aurais fait chier les autres Là je sors derrière au con Mais après je peux pas avoir le DRS aussi derrière au con Derrière au con en vrai c'est DRS c'est peut-être pas con hein Ah je prends 3 secondes Ah Ah je prends 3 secondes quand même Ah mais le clair par contre je l'ai bien baisé hein Ah bah ouais je suis con Ah je savais pas ça Je savais pas mais ça semble beaucoup plus logique Que t'es toujours le DRS sans qualif Parce que sinon tout le monde essaye de se foutre derrière quelqu'un Ah bah ouais je suis con Ah ouais c'est vrai que ça semble logique une fois que vous le dites Mais c'est vrai que... J'y avais pas pensé Tu peux avoir la spi Ouais c'est vrai que la spi ça joue J'ai oublié J'ai oublié de le faire partir J'ai oublié hein Alors du coup on va faire la deuxième strat La strat où tu pars tout à la fin Putain je sors derrière Ferrari Ah non Je sors devant Ah je sors devant Ferrari c'est parfait Je suis loin de Verstappen Ah c'est bien en fait En vrai c'est parfait Bah c'est très bien là non ? C'est une des meilleures sorties là Bon allez Valtteri là On a pas d'infos sur lui ? Ah bah non c'est son tour de... Je suis con Ah il améliore déjà Déjà il améliore là C'est un mec qui améliore lui hein On le voit tout de suite qu'il améliore Ce mec je le vois passer je me dis Hmm lui M'étonnerait pas qu'il améliore Comme ça là hein Ça améliore deux fois Ça va chercher un... Ça va chercher une sixième place Devant les Alpines devant Gasly OMG OMG La pôle 5 6 Oh 7 8 9 Oh là là 3 dixièmes Euh 3... 3 centièmes 3 centièmes de Russell 9 centièmes d'Hamilton Mais devant... Devant Alonso Putain Alonso et Ocon Ils ont vraiment toujours les mêmes temps quoi Bon 7 c'est pas mal quand même hein On sortait pas hyper bien sur la piste avant C'est pas mal c'est pas mal Parmi le reste du monde En dehors de Ferrari, Red Bull et Mercedes On est bien, on fait 7 et 12 Il a pris arrière avec Bottas Ouais y'a nous parce que j'avais peur que McLaren en gros Ça soit trop difficile au début Et que j'ai aucun plété genre j'ai vraiment 5-6 championnats sans aucun point Parce que euh... Ils ont l'air d'être en galère sur leur caisse Le meilleur des autres Rangé par écurie Bon alors Déjà j'aimerais bien check un peu la météo Alors en terme de strat Bah ça de toute façon on est en machin bloqué là Bon c'est vrai que Medium Hard ça a l'air d'être quand même les trucs très forts quoi La question c'est ensuite Est-ce qu'on va se foutre sur... Ah Medium Hard c'est léger quand même hein Medium Hard tu finis pas t'as besoin de... Ah putain t'as besoin de 3 pits Ah ouais Attends mais déjà il me faut plus d'infos sur le circuit là Euh... circuit Résultat rapport Est-ce qu'il y a des rapports de... La probabilité de voiture de sécurité 50% Ok Dimanche c'est grand soleil Putain donc on va pas avoir de... On a pas les déliens météo et tout ? T'as pas plus d'infos que... Que ça sur la météo ? Juste t'es en mode... Euh... Ah il y a 3 pits du coup Qu'est-ce qu'on fout avec 3 pits ? Qu'est-ce qu'on fout avec 3 pits ? Euh... Est-ce que ça vaut le coup de balancer les softs à la toute fin tu vois ? Et du coup se faire un... Pfff ça va être trop léger pour Medium Medium quoi que hein Oh Medium Medium c'est difficile hein Non ça serait Medium Hard Soft Pfff... Oh là c'est vraiment on met toutes les couleurs quoi Medium Hard Soft après hein On a un Hard MHS Ah bah c'est ça J'amène de... Ah si tu fais 2 arrêts Ouais tu peux pas faire euh... Tu vois c'est trop chaud en vrai Enfin en fait... En fait dans tes pneus t'as quand même envie de pouvoir agresser Si tu te mets une stratégie où concrètement le gars au mieux Il doit juste rouler normal sans jamais se dire qu'il agresse C'est de la merde Vaut mieux je pense avoir une stratégie potentiellement agressive avec des euh... Avec des hard à des moments quoi Je vois 50ème tour et je mets 10 tours à balle quoi Mais c'est vrai que du coup est-ce qu'il y a... Alors... J'ai une question pour ça parce que tout à l'heure je lisais beaucoup ça Euh... Est-ce que plus la piste est chaude donc plus t'as roulé dessus Plus c'est bien D'avoir des... Des tendres C'est le cas c'est pour ça qu'on finit comme ça Et on a pas envie de démarrer en hard parce que potentiellement On a envie de pouvoir se bagarrer Ouais parce que du coup euh... Microsoft ne servira pas à grand chose Mais pourquoi... Enfin... Le hard au début c'est nul Parce que techniquement sinon tu mets de plus en plus chaud en fonction quoi Hard HMS c'est nul Les objectifs d'allure c'est que je vais faire ça quoi Après techniquement je vais peut-être euh... Ça c'est plus mon playstyle ça Ça c'est un peu plus ce qu'on fait ça Hard y'a pas de grip au départ Ah ça met trop de temps à chauffer Donc l'avantage de le mettre au milieu c'est que la piste est déjà chaude Donc au moins ça prend un peu mieux Mais par contre quand t'es vraiment en rentabilité si tu veux aller accélérer ou quoi Ok d'accord Les soft tu les mets à la fin le truc ils font quoi Un arrêt y'a pas de monde où on fait un arrêt Tu vois là c'est la stratégie IC et vraiment t'as pas envie d'être comme ça quoi T'as pas envie d'être euh... T'as pas envie d'être un loser quoi Parce qu'en fait est-ce qu'il y'a une autre strat quoi Là c'est vrai que le MHC Le MHC Le MHC Le MHS Il a l'air d'être quand même euh... Quand même très sympa quoi Est-ce que là tu te dis qu'il y'a un autre plan quoi ? MMS Oh c'est dur de tenir MMS je pense hein MMS c'est impossible à tenir SSH Pareil dur à tenir hein Ah non c'est dur ça Peut-être un SMS quoi ? Ah mais SMS euh... Tu tiens un SMS ? Tu tiens pas un SMS ? Ou pareil du coup tu... Pour euh... Tente qu'un seul arrêt Ouais mais je peux pas mettre deux fois des hards J'ai oublié de changer Je peux tenter pour lui Un SHM Du coup on va être très agressif au début Tu vois pour essayer de remonter un peu Un PIT Et ensuite un HOLD Comme ça Est-ce que ça, ça se tente pas ça ? Tu vois je me dis comme ça On commence en furie En vrai on va commencer comme ça même Faut m'être agressif partout Ah mais de temps en temps euh... On va tenter ça pour Joe Là où en fait le... On est en MHS pour Valtteri Et SHM Pour euh... Pour Joe Fini en agressif Non parce que En fait malgré tout Y'a quand même une création de peloton quoi Donc soit en fait Y'a un top 5 Un Merco Un... Un... Un Verstappen qui est en retard Soit on a quand même une bonne caisse Donc entre guillemets Si on a réussi à se faufiler Et à se détacher de certaines masses euh... Certains petits pelotons Bah ensuite on pourra tenir quoi Moi je me dis Moi je me dis Agressif avec les Hintes C'est trop esqué le temps qui chauffe Non mais de toute façon après ça je le fais moi quoi C'est juste que je suis tout le temps C'était juste plus pour voir euh... C'était peut-être plus pour voir euh... C'était peut-être plus pour voir euh... Comment ça se passait Après il est vrai que j'ai tendance à... Enfin euh... Ça va comme ça on va se faire ça Boum 12 tours pour les stands Si tu pides tôt y'aura du trafic Ouais mais on en regagnera après coup Je pense Quoi qu'il arrive tu dois faire 3 arrêts en fait Donc juste je me permets de faire les 10 très rapides et euh... Non mais t'inquiète t'inquiète On l'a déjà fait agressif sur euh... Donc je me fais pas de soucis Option de pilote euh... Bah c'est pas nouveau ça hein Le début euh... Le début nous on est en déplacement et en... Et en bon courage à tout le monde Allez c'est parti Allez Grand Prix d'Australie Vous êtes levé A 4h du mas Pour soutenir Joe C'est beau Ça c'est beau ça Même attends parce que moi en fait je veux me mettre en... Je veux me mettre en POV là Les feux s'éteignent Et c'est parti Je veux me mettre en POV Botas moi Boum Petite POV Botas là Salut mon coeur Ça va ? Hein ? Dans... Dans... 40 minutes Ah là c'est... C'est Botas c'est Botas mon coeur Boum une place La place qui a été shippée là On s'est jeté Joe qui a perdu une place aussi hein Nice move Joe qui a perdu une place Les pneus de zou Ah il est déjà à... Oh je l'ai mis avec des pneus de merde Je l'ai mis avec... Je l'ai mis avec des pneus de merde là Oh la la Alfa Romeo vient de gagner une place Ah mais Alfa Romeo ça va être dur après Mais du coup... Oh la la mais lui je l'ai... Lui je l'ai niqué lui Oh je l'ai niqué là Ah le... Joe là ça va être dur hein Joe je pense que ça va être compliqué hein Allez passe passe Me fais pas chier là Qu'est-ce que t'attends là ? Et c'est un joli grand prix par contre là Attends je peux passer à Milton moi ? Et Botas il est à fond hein Botas t'as vu agressif dès le début là On dirait à moitié qu'il flotte là Ah Joe qui passe Ricardo c'est bien T'étais 12ème en même temps Je t'ai fait voler ta place On comprenait pas pourquoi Oh la vache Ah c'est bien c'est bien ça On serve comme ça Regarde la météo Ouais mais la météo ça va Il va y avoir juste un peu de nuageux mais La piste sera déjà chaude Donc pas de soucis Oh la la Oh Botas qui est en train de faire l'intérieur Oui mon Botas Oui mon Valéry La vache Encore Encore Pousse 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 Oh Hamilton qui est à côté là Hamilton qui résiste pas C'est parfait Joe qui est pas loin Joe qui est dedans aussi Il va pleuvoir Je pense pas qu'il pleuve hein Il va pas pleuvoir là Il y a du nuage mais c'est quoi ? C'est 20% de chance qu'il pleuve ? Il y a un 40% de chance qu'il pleuve Mais quoi qu'il arrive c'est dans ma période un peu où je pourrais changer pour mettre d'autres pneus Donc il y a pas de problème là dessus Donc là dessus on est bon Attention parce que là j'ai quand même Beaucoup mis avec lui On va se remettre en neutre Il dit quoi là ? Joe il dit quoi ? Il y a une seconde derrière lui donc c'est très bien ça Ah mais ça l'a redoublé Ça l'a redoublé sans vergogne Bottas c'est bien faut qu'il reste bien devant 0-8 on va surveiller Pourquoi pas Bottas le premier podium Joe c'est bien il met une seconde faute comme d'hab hein Le plus d'une seconde attention là Valtteri là qui cramait un peu trop d'essence Ricardo c'est bien que ça revienne pas De toute façon Joe on va essayer de le faire gagner 1 ou 2 points A chaque fois Là devant en fait le truc c'est Gasly il est un peu bloqué par Norris Il y a Magnussen et Ricardo qui vont être en petit train derrière Les pneus de... C'est vrai que le truc c'est que je le fais agresser hein Les pneus ils font de la vitesse grand V là Ouais mais tu vois en même temps c'était un peu... Ouais mais en même temps c'est vrai que c'est 12ème le stand C'est vrai que moi je suis en américain ouais Pneu tout le monde est en médium en plus Attends Joe il a gagné hein Il a gagné sa place là contre... Contre... Contre Norris hein Regardons ça de plus près Revenons là dessus Et oui voici Joe Et oui voici Joe Sec la voix honnêtement Désolé au monsieur qui double hein Mais elle est dégueulasse hein C'est vraiment le doublage américain de... Et oui Ceci est Joe En effet Regardez cet énorme magot Laisse le en agressif faut qu'il crame ses pneus Oh c'est pas passé loin ça c'est pas passé loin Allez 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 Pousse 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 dépassement Dépassement le RS Oh tu ressors large Oh du coup ça a quand même activé le... Oh ça a quand même activé le DRS La folie Alors qu'il était devant moi Ah mais lui... Lui aussi il avait ? Je sais pas Qu'est-ce qui se passe là ? Y'a eu un accident ou quoi devant là ? Bautas qui a pu revenir comme ça là ? Mais Hamilton aussi est revenu là Y'a eu un pack euh... Y'a Perez qui a du louper un truc Je vais remettre en équilibré sur le... Hop je m'en mets en équilibré Il y a le commentateur en anglais Mais du coup si tu mets en anglais T'as pas tout le jeu qui est en anglais ? Rah j'ai Hamilton derrière qui... Qui fait chier là C'est bien vu Valtteri c'est bien vu Notre petit Joe ça va faire euh... Ça va faire qu'il tout double pour revenir sur les deux Alpines Les Alpines ils se... Je vais m'en mettre en agressif là Je dois me mettre en conserver Et lui je vais pousser ici pour pouvoir tenir Oh ! Oh quoi ? Quoi ? On double ! On a doublé Verstappen ! On est quatrième ! On va vers le podium ! Allez Valoch ! Grande Valoch ! Il va tous les grailles ! Il va tous les grailles je le sens ! Ce genre de choses ça se sent ! Non mais là les pneus ils vont pas... Ils vont pas tenir faut que je le laisse en standard là parce que... 0-4 j'ai Verstappen à 0-8 derrière ! Botaski aggro ! On crame plus les pneus mais on est dans notre stratégie ! On est bien ! On est exactement comme on espérait être ! On va entrer là dans le DRS ! DRS, DRS, 3 zones DRS de suite ! Je vais pas cramer dans le premier ! On a besoin de se rapprocher ! Là ! Ici ! Ici c'est pour moi ! Ici c'est pour moi ! Allez ! Allez mon gars ! Allez mon gars ! Allez mon gars ! Allez DRS ! DRS plus ERS ! J'suis en attaque ! Et ça part en troisième place ! Ça part en troisième place ça ! Allez super ! Super ! Tour le plus rapide pour Botas ! Allez on repart tranquille en neutre ! Allez on revient ! On est potentiellement sur le podium ! Et Botas c'est vrai que par contre il nous a... Il est en 1-24-0 ! Quand les autres sont en 1-25-4 ! Bon après j'étais en agressif j'étais tout au max ! Là j'ai moins 1,6 tours de... D'essence ! Valoche qui tape le chrono ! En fait c'est surtout que... En fait dans les moments de DRS et tout ! Tu vois c'est ce que je reproche ! C'est que Botas est fort ! Mais je pense que... Les mecs ne réagissent pas en fonction ! Du coup en fait tu peux abuse un peu l'IA ! Dans l'idée ! 3 secondes ! Y'a Gasly qui est en train de revenir ! Comment ça se fait que tu sois beaucoup plus rapide ? Bah en fait moi je suis hyper agressif sur les pneus quoi ! J'ai 3% de plus ! Là où en gros moi je suis tout le temps en agressif ou attaque ! Eux sont en standard ! Mais en fait sur la gestion des stands etc... Y'a plein de trucs où tu comprends pas trop ! Parce que les mecs en fait ils sont en standard pendant longtemps ! Mais du coup ils vont pit avec des pneus à 45 encore ! Tu vois donc ce qui fait que ça te laisse des marges de possibilités ! Qui sont quand même assez énormes ! Bon euh... On s'est refait graille hein ! En fait... Après... Mais ça a changé dans le DRS ou pas ? En terme de règles ! On a gagné une place ! Parce que y'a pas plus de DRS pour justement avoir plus de spectacles ? Genre y'a un ou deux ans ? Y'a pas ça ? AlphaTory avance d'une place ! Ah mais là forcément il commence à être en difficulté ! Non ! Ok ! Je croyais pardon ! Check tes pneus à la place des chronos ! Bah lui euh... Lui c'est juste que de toute façon euh... Après euh... En fait je vais le faire pit direct hein ! C'est plus compliqué que ça ! C'est la fa... Ah c'est la nouvelle voiture qui favorise le déplacement ? Ok ! Non mais c'est vrai que dans le jeu... On a un peu l'impression que ça se... Cantone à DRS pas DRS ! Mais tu vois en fait... Le truc c'est que les Red Bulls on pourra pas les tenir ! Et le problème c'est... La question c'est est-ce que Bottas peut tenir les Mercedes ? C'est ça le vrai euh... C'est ça le vrai truc quoi ! Parce que souvent en fait on prend l'avantage mais ensuite ça nous commit à un autre niveau quoi ! On crame les pneus ! On va pouvoir passer devant mais après 3 secondes 5 sur les Alpines ! Ouais Bottas dépasser par Hamilton ! Oh Verstappen a... C'est le tour optimal ! En fait tu vois les lignes de DRS euh... Mercedes gagne une place dans cette course ! Ok, Joe qui a réussi à dépasser Gasly... Mais avec lignes droites DRS... On dirait bien qu'Alfa Romeo a gagné une place ! Pour augmenter le déplacement du spectacle mais la réglementation 2022 favorise les déplacements grâce à l'aéro, empattement du châssis, le DRS est toujours aussi sale ! Non parce que là c'est vrai que sur le jeu j'ai vraiment l'impression que c'est ligne droite, t'as le DRS... Qui va quoi ! Tu sais que... Tu sais qu'on est parti, faut que je pousse un peu mais quoi qu'il arrive ça changera pas grand chose de... Ok... Ok... Non non mais c'est bien du coup ça se rapproche, au moins c'est pas différent de... Ensuite il y a une différence entre cliquer sur des boutons et vraiment piloter quoi ! Ohlala mais ça se bat, ça se bat Bottas ! Oh mais du coup ça se bat... Mais Russell en profite, putain ! Oh il y a Verstappen aussi qui veut se jeter... Aïe aïe aïe... Ohlala il s'est jeté Russell... Il est passé de 6 à 4... Gasly... Le truc c'est que malgré d'être en soft... Malgré le fait que je sois en soft... En super agressif... En poussé... Gasly il arrive à me revenir tu vois... Ça qui est dur putain c'est... Zoobox c'est pas... Enfin JoBox c'est pas 12 euh... C'est ouvert là le stand ? Attends c'était quoi notre stratégie déjà ? Ah il passe en hard après... Sur la 33% c'est vrai... Ça t'as raison... C'est entre 6 et 12... Box ouvert tout le temps... Pourquoi vous m'avez dit à partir de 12 ? Comment ça ? La météo ça va... Ok on peut pousser un peu... Maintenant que je suis dans le peloton... Je vais me mettre en récup mais... Parce que c'est l'autoroute quoi... Verstappen qui est un peu loin donc ça c'est plutôt bien... Ça ressort où pour... Oh ça ressort loin... Oh la vache... Oh ça ressort au niveau de Vettel pour... Pour Joe... Tranquille on va se mettre en neutre... Ok... Fenêtre derrière au stand égale meilleur moment pour pas perdre trop de position... Ok... Bon Bottas il tient bien mais y'a Verstappen qui va arriver quoi... En fait eux vont... Ça va être dur d'aller les chercher quoi... En fait je sais pas à quel point il peut y avoir de la casse... Vous avez eu beaucoup de casse et tout vous dans vos jeux ou pas ? Enfin dans vos... Moi j'ai pas eu euh... J'ai pas eu de safety car j'ai rien eu encore... J'ai pas eu d'abandon en fait... Ça c'est peut-être... Ça c'est peut-être un truc... Alors je sais pas si c'est ma save ou pas... Mais c'est peut-être un truc qui euh... Tu vois qui manque parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de DNF quoi... Dans la vraie vie t'as quand même pas mal de mecs qui abandonnent etc... Enfin tu vois du... Zéro casse mécanique en 5 GP mais un accident abandon... Ah c'est peut-être le truc tu vois où tu te dis bon... Ok donc je suis très bien par rapport à la ligne... Lui on est bien aussi on décide d'agresser... Joe il est à 2 secondes... En fait ça serait bien qu'il soit au moins euh... Au moins en train de pousser pour se retrouver le cul derrière Vettel quoi... Sinon ça va être compliqué de remonter vraiment... C'est du tout ou rien... Faut qu'ils en mettent plus... Ouais parce que ça fait partie un peu des faits de course quoi... Parce que j'imagine en fait sinon... Nous là par exemple... Ça va être dur d'aller chercher les 4 écuries de devant tu sais... Or que de temps en temps un petit crash de Charles Leclerc... Pourquoi pas quoi... Le côté fiabilité tu vois... Sixième GP, 0 pluie, 0 DNF... Une safety car... Ouais... Parce que moi j'ai pas trop d'intérêt là... En fait là pour l'instant je suis bien quoi... C'est à dire que niveau pneus ils sont comment... Ouais je tape plus dans les pneus... Mais c'est juste qu'ils ont des stratégies bizarres eux... Eux ils tapent jamais dans les pneus donc euh... Dernier tour intervalle... Ouais je pourrais... Je pourrais renvoyer du dépassement là... Ouais je pourrais le faire maintenant en vrai... C'est bon... Je vais le faire au moment de... Un petit peu de lift off... Pardon pardon... Pardon Botas... Je vais le faire ici là... Je vais le faire ici et là techniquement je passe 4ème quoi... Là avec le DRS... Je suis pas passé en dépassement... Oh mais il a pas mis le dépassement... Je prends une seconde... Comment ça va ? Oh mais là il a mis du temps à l'utiliser c'est pour ça... Alpha Romeo vient de gagner une place... Ok par contre ça va pitt là... Ça va pitt mais ils vont faire quoi comme strat là ? J'ai Hamilton et Russell derrière moi... Du coup on a réussi à passer... Je vais me remettre en neutre... On va se mettre en équilibré... 62... Stand... Joe revient 15... Ok Carlos qui est parti en hard... Ils le font tôt quoi... Ils le font tôt parce qu'ils aient leurs pneus là... Ils avaient genre encore beaucoup quoi... Bon nous on est dans un peloton avec euh... Avec les deux autres là... Il fallait de... Non moi je veux le faire à la 21ème encore... Je suis bien comme ça mais du coup je peux pousser de fou en fait... Je peux pousser de fou sur les pneus là... Mercedes ! Joe il est comment ? Il est à 4 secondes... 4 secondes je l'ai mis en neutre... C'est pas mal ok... Là pour l'instant je suis bien sur ma strat... Donc euh... Je suis bien sur ma strat... Ouh là accident... Plusieurs voitures impliquées rien de sûr encore... Comment ça ? Oh là... Magnussen dans... Magnussen on en parlait... Oh ça va être une safety car du coup... Faut boxe quand dans la safety car... Ah non Magnussen il reprend... Mais y'a jamais de safety car ! Qui vient de s'accrocher là ? Il s'est passé quoi ? Il s'est passé quoi ? Alors... Regardons ça... Voilà Schumacher ! C'est deux As en plus les ensemble... Le seul crash c'est des crashs à l'intérieur... Oh la vache... Ah mais là... Il s'accroche ici... Et les dégâts sont impressionnants ! Mais faut qu'il rentre la safety quand même ! Non ? Pour pouvoir boxe... Sinon tu boxes avant quoi ! Magnussen était dedans... On est toujours deuxième mais au coude à coude... Je crame mes pneus au max pour... Mercedes gagne une place dans cette course ! Le dive bomb ! Attends... Je vais voir en combien je tourne... 1.25.4... Ouais on va boxe hein... On va boxe maintenant... C'est pas grave... Même si... On tourne moins vite là... On va cramer les pneus encore un peu... Ok boxe ! Et en même temps... Et en même temps je peux en faire deux quoi ! Parce que le truc c'est que je les tiens bien donc... Euh... Mais en même temps bon tu vois dans cette strat... Je peux rester en agressif et continuer donc euh... Je sais pas si ça va me servir tant que ça... En fait je ressors en combien de... Merde ! Je ressors en combien là ? Je vais ressortir 9 mais c'est surtout 22 secondes... 22 secondes moi je suis à 9... Non c'est bien... C'est bien je vais ressortir derrière Verstappen et je pourrais pas aller plus vite... 1.24.5... Non il faut... Il faut que je boxe ! Boxe, boxe, confirm ? Boxe, boxe ! Boxe, boxe, boxe ! Jamais je ressors... Ah je suis ressorti ! Ah je suis ressorti devant Verstappen ! Oh la folie ! Mais attends il a boxe l'autre ? Ah il a boxe aussi ! Il me met tout ça ! Hamilton me met 5 secondes sur le boxe ! Ah non pardon ! Une seconde 5 ! Ok ça va ! Excusez-moi c'est allé trop vite là ! Là on était en x8 là le x8 nous a empêché de... Nous a empêché là ! Bon Joe est à 4 secondes, réduit l'allure un peu ! C'est pas grave parce que Verstappen je peux le tenir. Pas longtemps mais les pneus chauffent un peu. En même temps on était en agressif. 3.7 c'est trop long. Ouais bah ça c'est les différences d'écurie quoi. Il y a Gasly derrière aussi là qui va se mêler à ça. Ça ressort déjà. Ocon lui il rentre. Gasly, he boxe. On va pouvoir revenir devant. On revient sur Hamilton aussi. On a Hamilton, Bottas et Verstappen là. Ça c'est pas mal. Oh Joe pousse, Joe pousse. Pousse mon Joe. Oh parfait il sort devant eux. Donc ça c'est très bien ça. Ça c'est très très bien ça. Ça c'est très très bien ça. Ok très bien ça. Bah là on est très bien pour l'instant. Y'a pas grand chose à dire là. Comment une Alpha peut batailler avec le haut du tableau. Bah Bottas je crois qu'il a fait de bons résultats quand même. Sur les débuts de saison là. Là. On dirait bien qu'Alfa Romeo a gagné une place. Je joue une P7 au pire. Bah après c'est beaucoup ça. Ricardo il arrive à être neuf là. On va voir si ça tient. Bah il a pas fait de boxe. Donc euh. Il doit pousser. Ouais mais tranquille parce qu'il y a Ricardo. Donc en vrai je suis pas si loin. Là Joe il est là où on l'attend. Il est exactement là où on l'attend. Le truc ça va être difficile pour Bottas de pouvoir vraiment partir. Donc pour l'instant on a juste à jouer notre jeu tu vois. Ouais ouais mais ça on comprend ça. C'est les chaises musicales là. Bottas peut accrocher Mercedes IRL. Bah c'est un peu le truc hein. C'est que pour le coup euh. Ils me mettent très cher. Tu vois bah Red Bull ils sont partis. Red Bull c'est niveau Ferrari. Et Bottas euh. Dans un bon jour il peut accrocher Mercedes quoi. Tabasse un peu plus avec Joe. C'est vrai qu'on peut attaquer là. Faut qu'on revienne aussi sur euh. Sur Ricardo. Mais Ricardo quoi qu'il y ait c'est pas gênant. Mais du coup on reviendra sur Ocon. On peut pousser un peu là. On peut pousser après. Bottas j'ai pas trop de. J'ai pas trop de strat hein. Je sais pas l'ERS si je m'en sers mal tu vois. Faut peut-être plus micro gérer la conservation. Mais j'ai pas l'impression que c'est si ouf que ça. Tu vois la Verstappen ça c'est impossible de le tenir. Tu vois il nous a mis 2 secondes alors qu'on est en. On est en fight. Par contre les Mercedes ils ont une caisse de merde quoi. Donc euh. Début de saison ça a été euh. Merci Arthur pardon j'ai pas vu ton raid. Merci beaucoup bienvenue tout le monde. Bon nous on est avec Alpha finalement. J'avais pris Ferrari hier. Mais c'était un peu trop facile. Ils sont trop forts Ferrari. Faut augmenter le carburant de Bottas. Trop de carburant te ralentit. Bah en fait le truc c'est comme je suis dans un pack. Là je vais pas réussir à partir de ce pack. Donc tant que je suis pas. Tu vois genre en fait. Chaque DRS là je suis devant. Il va y avoir un coup de DRS. On va repartir euh. Tu vois boum DRS donc j'étais à 0,7. Hop Hamilton revient. Dans deux secondes c'est Russell qui va en profiter du double DRS pour pouvoir me passer devant. C'est euh. Donc j'ai pas force limite. Gagner un peu d'essence. M'intéresse quoi. Pour pouvoir au moment euh. Oh. Joe ça bombarde. Joe est au niveau d'Ocon il a réussi à remonter. Donc ça c'est très bien. Moi je suis en strat où je dois continuer justement à accélérer un peu. Je vais continuer à accélérer comme ça. Jusqu'au moment où je pite. Et lui il ressortira en médium. Ocon il veut finir euh. Il veut finir en hard je pense. Bottas je suis bien j'ai rien à toucher hein. C'est pour ça que je mets un peu en x8 pour aussi qu'on avance. Parce que c'est vrai que sinon c'est 2h les Grand Prix quoi. Donc euh. Non non Joe je l'ai pas oublié hein. Le but c'était qu'il recolle avec les Alpines et il est à 0,4. Faux dépassement de la part d'Alpines. Tu vois donc pareil. Là le truc c'est que Ocon Joe ça va faire un petit euh. C'est le tour optimal. Pour les stands avec nos stratégies actuelles. Non non je vais encore euh. Mercedes vient de gagner une place. Je vais encore pousser moi. Si je pite c'est combien ? Parce que lui il va pite pour médium. Il va revenir 13. C'est pas mal hein. C'est pas mal entre les deux euh. Entre les deux McLaren. C'est sûr c'est de savoir est-ce que je peux revenir sur nos races quoi. Parce que je dois être à une seconde. Il est soft. Je peux pas mettre 21 tours de soft là. Shot shot shot. Copy. Ouais non parce que Bottas Hamilton parfois avec euh. Ok Patrick. Good job. Good job. Est-ce que j'en refais un ou pas ? Il tourne en combien là ? Une 23.5. Une 23.5. Il tourne très bien hein. Il peut refaire un tour hein. Il peut refaire un tour. Il tourne très très bien. On va pas le faire tout de suite hein. On va pas le faire rentrer tout de suite là. Il est bien notre Joe. Ça force Ocon à s'accrocher fort. En même temps il y a un gros DRS. Alonso lui il est loin. On pourra revenir. Là par contre on va boxe pour le prochain tour. On va le mettre en médium. Et on va le renvoyer comme ça. Boxe. C'est cela ? Boxe. Bottas. Il tourne plus vite que Bottas. Ouais mais Bottas. En fait pour l'instant ça nous arrange. Parce qu'en fait. On tourne en hard. Tu vois à peu près sur les mêmes créneaux que Hamilton et Russell. Et ensuite nous on sortira en soft. Je pense qu'eux aussi. Mais du coup euh. 20 tours en soft c'est la mort. C'est beaucoup ouais. Ok Joe. Joe qui ressort pile devant Norris. Il ressort pile devant Norris. C'est exactement comme on voulait. C'est parfait ça. Pile poil devant Norris. Je vais pouvoir me mettre en neutre. Donc ça c'est super parce qu'on va pas se faire bloquer. Il y a Gastly mais Gastly il devra sortir aussi. Et ensuite on va pouvoir mettre avec les médiums la pression sur Ocon et Alpine. Qui sont pas si loin que ça parce qu'ils sont à 18 ou 20 secondes. Ok Carlos Sainz qui a pit. Comment ça va ? Oh on a récupéré Perez là ? Non Perez avait juste pit. Perez a juste pit pour la fin. Perez qui fait la strat qu'on fait avec Joe en gros. Alonso malgré le pit il sort devant nous. On va aller le chercher là. Il est en quoi ? Il est en médium. C'est ce tour on pourra le faire. C'est ce tour on pourra bien le faire. On augmente un peu l'essence il a 3 tours. Ouais mais est-ce que j'ai pas envie de... Exploser tes pneus. Bah Bottas j'ai encore envie de le tenir 8 tours quand même. Donc euh... Je peux pousser un peu. Pour compenser. Et pour essayer de garder le fil sur... Sur Perez mais ça va être dur de garder sur Perez. Il va falloir bombarder avec... Bah là je suis en hard donc j'ai pas... Je peux agresser un peu plus mais je pense que je vais bombarder des 47 au 50. Pit. Revenir en soft. Et tout arracher. Mais tu vois on arrive pas à tenir Perez. Là Perez il a faim. Là euh... Ils sont comment les pneus de Mercedes ? Oh tête à queue pour Leclerc ! Oh ! Oh ! Seul en tête euh... Seul en tête ! Ah oui ! C'est là qu'on a le tête à queue ! Ohlala c'est... Par contre la voix de Kast c'est infernal. Oh mais ça le met en 11 secondes. Il était loin quand même hein. On va se remettre en... On va se remettre en équilibré. Je me suis fait dépasser. Ouais mais bon. Ça c'est pas gênant on en a déjà parlé. En fait le truc c'est que si Russell arrive à nous ramener... Si Russell arrive à nous ramener sur Perez c'est génial. Ça serait la situation parfaite. Lui pendant ce temps il gère bien son truc. Augmente le rythme de clown de Joe. Pour l'instant ils ont combien de... De pneus tu vois ouais. Un 22-6 hein. Il tourne beaucoup beaucoup plus vite. Je pense qu'il y a eu un tête à queue. Tête à queue pour Magnussen. On s'en fout un peu. C'est vrai qu'on est un peu large. Joe va falloir qu'il nous gratte des places. Il est en médium. Il peut attaquer un peu. Il va falloir qu'il revienne sur Alonso et tout. Pour pouvoir revenir à moins d'une seconde. Profiter du DRS. Et voir comment ça se passe. Exactement ce qu'il vient de nous faire là. Bautas on connaît. Carlos Sainz qui va juste beaucoup trop vite pour nous. Carlos c'est même pas une question de... Ici t'as vraiment le... Oh Ferrari. Les deux Mercedes. Oh mais Ferrari ça passe mais sans soucis quoi. C'est genre... Ok je vais agresser aussi. Je vais agresser aussi. On va essayer de... On va essayer de larguer Mercedes pour suivre Sainz. Sur les deux prochains tours assez dur. Ah ça c'est... J'aurais dû attaquer avant je pense. Faut que je pit avec Bottas. Après ça sert plus à rien de pit pour neuf tours non ? J'aurais dû... Ça doit faire deux tours que je fais ça. Ça doit faire deux... Ça devait faire deux tours pardon que j'attaquais comme ça. Et je... Parce que la question en fait c'est que les mecs... Ils vont rester jusqu'au bout là. Sinon finit la course sur les hard. Ouais mais dans ce cas là on va vraiment être lent quoi. Là on va vraiment euh... Soit en fait je me mets en standard et je reste entre euh... Comment ça s'appelle ? Soit je reste là en standard et j'économise. Mais est-ce qu'on peut faire dix tours comme ça ? Je pense que oui. J'hésite. J'hésite. J'hésite parce qu'en fait... Leader. En fait je vais sortir derrière Verstappen. Et Verstappen il est comment ? Verstappen il est en médium. En fait le truc c'est que... Alpine a gagné une place. Je vais pas gagner grand chose à Pit. Parce que sinon... En fait si je short derrière Ocon c'est catastrophique quoi. Je peux gagner une place peut-être deux. Mais 41% je vais pas pouvoir faire dix tours à 40%. Ces pneus vont être à 20%. Parce que là j'ai fait quoi ? J'ai fait dix, j'ai fait vingt. J'ai fait trente tours hein. Dans trente tours j'ai claqué soixante. Ouais non ça va pas être gérable. Ça va pas être gérable faut que je pit. Faut que je pit mais du coup euh... Et du coup j'ai pas de pneus neuf quoi. C'est énorme. Ah ça c'est pas si grave. Je vais récupérer en attendant. On suit la strat. Ah putain je comprenais pas, j'étais pas sur mon gars. Je voyais voiture rouge dans le coin, je me disais si ça peut passer. Mais du coup la question c'est est-ce que je short derrière Ocon ou pas ? J'aurais pu économiser en hard tout le long mais ça te forçait à... En fait en vrai j'aurais dû attaquer pendant trois tours de plus avant quoi. Ouais il a faim lui hein. Ouais il a faim le Ocon hein. Le Ocon il a faim hein. Allez plus que neuf tours là. Plus que neuf tours on en a déjà fait 49 on y croit là. Là il faut tenir et il faut agresser maintenant. Je suis à huit secondes de Verstappen. En fait le problème c'est qu'on va pas pouvoir le dépasser quoi. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais peut-être du tempo en hard avec un seul pit. Bombarde à fond. J'ai peur que les pneus fument tes pneus. Ouais de toute façon on a pas le choix, faut revenir hein. Faut revenir sur Verstappen, le truc c'est que... En fait faut déjà garder cette septième place si jamais. Parce qu'Ocon est vraiment pas loin. En fait ça serait bien de pouvoir mettre Ocon à... Après là les pneus je les chauffe aussi donc euh... Pour la prochaine PA tu pit, Verstappen pit. En fait le problème c'est que soit j'arrive à larguer Ocon. Soit si j'y arrive pas c'est... On va avoir un truc aussi entre Alonso et nous hein. Non mais attends il en est où euh... Ils sont à 45% mais ils vont tenir eux. Ils vont tenir, ils tournent en... Après on leur met 0.5 hein. Ocon il va vite là hein. Mon tâche c'est que je suis devant tout le monde. Non mais les pneus je dois les baisser parce que là en fait sinon je suis mort. Du coup je vais pas pouvoir attraper Verstappen. Hein en vrai j'aurais dû tenter hein. En vrai j'aurais dû tenter... Soit... D'accélérer plus tôt. Et du coup mettre plus d'écart potentiellement sur des Verstappen etc. Même si j'étais dans le peloton. Pour pouvoir être plus proche du retour et avoir euh... Un ou deux tours de plus. Je crois qu'il y a eu un blocage. Strong. Ok il y a Gasly. Là j'ai toujours Joe ou il doit aller me chercher des points. Joe doit aller me chercher des points. Et il est à 0.1. Parce que Bottas ira pas beaucoup plus vite là. Les derniers tours, ça dit quoi le dernier tour ? Un 22-3 contre un 22-2 quoi. Ouais, Joe il va réussir à passer mais... On dirait bien qu'Alfa Romeo a gagné une place. On va attaquer sur... On va attaquer sur Joe là. Il faut... Il faut le mettre loin le Gasly là. Le Pierrot mais ça va être que du DRS, ça va être un cauchemar. Ocon, Bottas et... Ah ça va être que ça. Tête à queue pour Leclerc ? Ah non mais c'est trop loin. À quoi qu'il a perdu des places. On réussit à gratter. On va se faire gratter aussi. Ça va jouer dans le dernier... Oh Leclerc... Tu sens qu'il y a un truc fiabilité qu'ils ont mis... Qu'ils ont mis comme ça quoi. Ça c'est Ocon mais Bottas il arrive pas à lâcher Ocon en fait. Mes pneus ils sont à 36%. J'ai perdu du temps avec les softs. C'est fou ça quand même de perdre du temps. Ocon j'ai pas réussi à le lâcher non plus. Mettre tout au max. Non mais en fait est-ce que t'as pas plus intérêt... Parce que là c'est pas nous, il reste deux tours pour nous là. Est-ce que j'ai pas plus intérêt... A récupérer et à attendre le DRS en fait. En fait le souci c'est qu'il y a 7 zones, 7 zones de DRS. Je préfère qu'ils me passent devant. En vrai je préfère qu'ils me passent devant. Les pneus à Dermal. Je suis en standard. Bah ouais les pneus je les avais à 85% donc ça changeait pas grand chose. Faut que je reste sous la seconde. Dernier tour de Perez. Normalement je reste. Joe. Si les deux arrivent à passer c'est incroyable. Là je dois attaquer là. En fait le souci c'est qu'ici ça sera trop tard pour attaquer. Parce que je pourrais pas dépasser en long lane. Il faut pas que je fasse la même erreur sur Joe. Il a réussi à passer. Il a passé juste avant du coup c'est l'autre qui a le DRS. Oh les clowns. Oh les clowns. Il faut qu'il donne tout maintenant. Il faut qu'il donne tout maintenant. 24% ici. Il y a du DRS. DRS en long lane là. Ici. Ici. Ah le DRS est pas suffisant. Oh quoique, quoique il fait l'extérieur. Ça passe, ça passe. Ça passe, ça revient pour Ocon, ça revient pour Ocon. Aïe aïe aïe. Oh il nous l'armait. Mais du coup je vais avoir le DRS. J'ai une dernière zone de DRS. Faut pas que je sois devant si je suis... Oh le bâtard. Oh merde il y a un mec qui s'est foutu dans le mur. Oh ouais mais du coup il nous a forcé le virage. Il nous a forcé le virage. Attention toi hein. Putain il finit devant Ocon. Ocon finit devant Bottas. Oh Gasly. Gasly me dis pas que toi par contre tu nous l'amènes. Et si tu pouvais pas. En fait tu peux pas parce que du coup... Non. Non. Bon Joe prend un point. Bottas fait 8 au lieu de 7. Bon c'est bien Joe déjà qu'il soit dans les points. C'est vraiment impressionnant. Tain Ocon ça va fermer la porte fort hein. Parce que y'a un mec euh... Y'a un mec qui euh... Comment ça s'appelle ? Qui était euh... Qui était dans le bac là juste à côté. Ah le virage on avait... En fait on avait réussi à repasser je pense c'était une bonne strat le DRS. Parce que quoi qu'il arrive j'avais pas les pneus pour tenir. Et en fait si le mec... Etait genre... Derrière toi. C'est mort. Le gars va te manger. Le gars va juste euh... Y'a pas une option pour se plaindre. Ah ouais là il aurait fallu là. Voilà un résultat. Dépassement sous drapeau jaune. Non mais le dernier pit ouais c'était une erreur. Soit j'accélérais plus et du coup je me permettais d'être plus proche de Verstappen. Mais c'est vrai que l'entrée en soft à la toute fin... Bah en fait tu vois je préfère largement... En fait c'est vrai que les soft à la toute fin bah euh... Soit le mec est... Soit à côté en fait les gars ils sont vraiment dans la merde. Par rapport à leur gestion... De pneus sur leur médium sur leur hard. Et vraiment ils sont sur les rotules. Et du coup tu peux mettre une énorme diff. Soit euh... Soit c'est chaud quoi. Vraiment pas ouf les pneus tendres. En fait les pneus tendres ils sont trop bien au début quoi. Au démarrage c'est trop bien. Mais je trouve que... Le confort que ça t'apporte d'être en médium ou en hard... En fin de circuit... Est assez incroyable tu vois. Là Gastly on a pu le gérer euh... Sur la fin. Parce que Joe était plutôt... Plutôt confiant et tout. Bon on prend 4 points. 4 points pour Valtteri. 1 point pour euh... Pour Joe. On perd notre... Notre troisième place. Mais en même temps on est quand même en train... On prend 39 points en 3 GP. C'est hautement bon et le temps. On fait 8-10. On avait réussi à faire 4 et 8 les deux fois à chaque fois. Il y a peut-être des passeurs qui avaient drapeau jaune. T'avais beaucoup de marge sur les hards. Ouais ouais je pouvais encore taper. Du coup les rouges c'était dur. Non mais c'était... C'était mal joué mais j'apprends aussi tu vois. Donc c'est cool quoi. Mais bon. Des points importants tout de même. Coach j'en a certi qui ne vous avantage pas. Pfff ça c'est beau ça. Ça c'est beau. T'as gardé trop d'essence. Ouais mais l'essence c'est dur à jauger. Sachant qu'on est vraiment dans un truc où... Si t'es dans le trafic tu vas régénérer beaucoup d'essence. Si t'es seul c'est différent. Mais en tout cas ouais circuit un peu différent. Circuit un peu différent. Moi je vous propose de continuer demain. De se faire un petit grand prix ou deux demain. Si ça vous va ça peut être sympa. Parce qu'au moins là il y a du challenge. C'est cool tu vois. Genre on a vraiment Ferrari, Red Bull qui est devant. Mercedes sur certains grands prix qui nous avantagent. On peut un peu les bullies. Mais sinon c'est dur hein. Vote sur la réglementation modification technique mineure. Qu'est-ce qui nous... Tu re-kiffes un peu. Ah ouais ouais. Sinon je... Enfin vous connaissez sinon je fais pas. Enfin si ça me saoule. Genre Ferrari j'avais pas de plaisir. T'es en mode bon bah on a fait 1 et 2. Ah dommage on a fait 1 et 3. Avec ses objectifs comme trappe de fonds. Nous proposons de nouvelles réglementations techniques mineures. Toutes nos réglementations actuelles ont été examinées. Nous pensons que beaucoup doivent être modifiées. Votez pour modification mineure ou réglementée. Alors attends. Qu'est-ce qui m'avantage le plus ? C'est ça la question. Les modifications minières de réglementation technique vont réduire l'expertise des conceptions de toutes les écuries par rapport aux pièces concernées. Cela aura un impact sur toutes les écuries quelles que soient les forces et faiblesses de leur voiture. Donc votez en gardant l'esprit d'équité. Option A. Modification mineure. C'est moins 5 sur tout et c'est moins 10 sur tout. Bah euh... En fait moi je suis milieu de tableau donc euh... D'un côté ça m'arrange que ça soit moins 10 parce que euh... Ouais encore hein. Mineur je pense que c'est mieux hein. Parce que tu vois genre euh... Moins 10% légende. En qualification. Sergio Perez a su battre ses concurrents décrocher cette première place convoitée. Alors ce week-end tenez à vous féliciter pour avoir dépassé les attentes. Notre niveau de confiance en vous en tant que leader a plutôt bien augmenté. Bon bah comme quoi. Comme quoi comme quoi. Voiture pourrait être améliorée. De toute façon on va... Let's go l'aileron avant. Oh le nouvel aileron. Oïe oïe oïe. Nos ingénieurs viennent de terminer la nouvelle conception pour aileron avant. AR 22 2. Montre moi voir ça un peu là. Ingénieur 5. Est-ce qu'on peut comparer ? Est-ce que je peux comparer des pièces genre euh... Est-ce que je l'ai pas encore produit c'est ça le soucis ? C'est l'entrepôt quoi qu'il arrive. Mais du coup il est pas... Ah si il est là. Montre la diff un peu. Oh la la grande vitesse je vais passer 9ème. Cinquième en enfroidissement des fins et faible vitesse aussi. On prend 0.01kmh de plus en vitesse max. Faut que je fabrique. Faut que j'en fasse 2. 3 jours c'est quand le prochain gp ? Putain j'aurais déjà pu le faire. Oh le... Mais le con ! Le con ! Oh je suis un gros con. Mais du coup on sait toujours pas. On sait pas quand c'est. Ah c'est calendrier. Je suis le 16. C'est le 22. Dans 5 jours. Fabrication. Aileron avant. Tac. 2. Et je le mets justement confirmé en accéléré. Ok parfait. Parfait les gars. Parfait parfait. Bah écoutez. Hop on re-sauvegarde on sait jamais. Ouais.